On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Et oui, nous sommes de retour après quelques jours de congés. Et ils sont là, déjà là, oui. Joyeux, heureux de reprendre. Bon, enfin bon, n'en faites pas trop quand même. Christine Bravo. Valérie Benaï. Stevie Boulay. Christophe Bougrand. Florian Gazan. Autant dire que chez nous, il y a vraiment eu un remaniement. Ça fait du bien en plus. Ça rajeunit. C'est sûr, c'est l'équipe bis aujourd'hui. Ça fait plaisir, Laurent, merci. Bon, moi, tu vas la faire tout seul. Heureusement que j'ai pris. Et je suis arrivé à 4h du mat pour trouver des questions. Par contre, Ruquier a remplacé Ruquier. C'est comme Pillon. Alors Christine, c'est qui ? C'est comme Lagarde. Ah bah Christine, on Lagarde. Excellent. C'est vrai qu'il a bossé depuis 4h du mat. Il a bossé, patron. Et le ministre du Bonheur, alors, il n'est pas... Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Un commentaire. Voici un communiqué du ministre du Bonheur. Êtes-vous content de ce nouveau gouvernement ? Oui, ça va, mais bon, c'est pas non plus la révolution, quoi. C'est pas la révolution, on a remarqué. Les gens ne les ont pas élus pour ça non plus. Voilà, quoi. Ça n'a pas changé des masses. Un petit regret à ramayade. Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de noirs, il n'y a plus d'arabes. Non, il y a 11 femmes. Ça a quand même un petit peu changé. Ils ont viré tous les gens bronzés, même Kouchner, il n'est plus là. Heureusement qu'ils ont gardé un homo. Si, il reste celle de... Non, non, c'est pas vrai. Sinon, les minorités... Il y a 11 femmes sur 30, ça fait ça, 36%. C'est la moitié. Il y a une femme de couleur, je te signale. Il y a Laura Vera. L'outre-Manche. 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 L'outre-mer. Marie-Luce Penchard. L'outre-mer, pardon. Elle était déjà là. Non, mais il y a Jeannette Bougrable qui vient aussi. Oui, elle aussi. Et Nora Vera, elle est maquillée aussi. Elle est très bronzée. Elle fait des UV au moins. Non, non, non. On ne va pas commencer à regarder les origines des uns et des autres. Ce qui se fait dans des castings de télé-réalité, en principe. Ce qui compte, c'est qu'il y a eu un remaniement. Et M. Fillon est content, lui. Il y a Alain Juppé aussi. Moi, j'aime bien Alain Juppé. Ça ne m'étonne pas. Aux anciens combattants, je trouve que ça lui va très bien. Moi, je suis content. Je suis content parce que Mme Bachelot est toujours là. Ah ouais. Ça a été moi une. Aux solidarités. Et puis surtout, on a échappé au fait qu'elle soit à la culture, putain. J'ai prié pendant tout le week-end. Ah non, parce que c'était la rumeur du week-end. C'était qu'il la mettait à la culture. Tu me dirais Frédéric Mitterrand au sport, on aurait eu aussi. Bon, on en reparlera évidemment du remaniement. Christine, si vous pouviez arrêter de mettre du Vix dans votre nez en me regardant. C'est pas du Vix. C'est de la co-catexite. C'est pas du Vix. Elle s'est même pénétrée les narines. C'est bien. Ça commence bien. Bravo. Début d'émission donc. Non, ça c'est pas possible. Écoutez. Pardon. Non, on a dit qu'on relevait le niveau de cette émission. Et d'ailleurs, on va essayer tout de suite avec un premier auditeur, Jean-Christophe, avec une petite blague anodine puisque c'est les monsieur et madame. On aime bien ça les monsieur et madame. Mais lui, il connaît un monsieur et madame qu'on ne connaît pas, je crois. Bonjour, Jean-Christophe. Bonjour Laurent. Vous pensez vraiment que ça va relever le niveau ? J'espère. Je ne connais pas votre monsieur et madame. Allez-y, c'est quoi alors ? Donc c'est monsieur et madame fucking. On t'insiste. On t'insiste. Très bien. Quel horreur. Merci beaucoup d'être venu. C'est frais, c'est frais. Ah oui, ça remonte le niveau. Il y a un petit temps pour la comprendre. Il est ignoble. Heureusement qu'on raconte ces histoires. Je le signale. C'est pour ça qu'on le fait entre 15h30 et 16h. On le fait avant que les enfants soient sortis de l'école. Attendez, il y a mon fils qui va écouter. Il a 9 ans et demi aujourd'hui. Pourquoi il n'est pas à l'école à 7h30 ? Non, mais à 4h30, il va écouter. Non, mais nous, on est à 3h30. C'est à 3h30. Non, mais c'est pour ça, c'est bien. Vive le podcast, c'est pour ça. Expliquez-lui, elle ne comprend rien. Non, elle ne comprend rien. Non, je dis que c'est bien qu'on le fasse maintenant. Dans une heure, on ne pourra plus. D'accord. Elle est très bien, la nouvelle. Je l'adore. Elle me kiffe grave. Non, tu as bien fait de l'apprendre. En plus, elle a un physique de radio, c'est parfait. Moi, je te jure. Christophe, dois-je rappeler ce que tu as demandé à Valérie tout à l'heure ? Ah non, ne dis pas ça. Ah si, c'est terrible. Allez-y, allez-y. Tu as quand même demandé, Christine, mais Valérie, tu es enceinte ? Elle a vu mes soins, elle m'a dit tu es enceinte. C'est juste un énorme décolleté. C'est affreux, elle n'est pas enceinte. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. On se demande, ça va. Non, mais ce n'est pas une gaffe, en fait. Je connais Valérie depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Et son mari est un sacré baiser. Pour l'avoir essayé. Ah oui ? Je l'ai vue enceinte. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Vous l'avez toujours connue enceinte. Elle m'a connue très maigre, maigre, grosse, moins grosse, enceinte. Il a quel âge le dernier ? Il a 9 ans et demi, mon fils. 9 ans et demi, ça fait 9 ans que tu ne l'as pas vue, Christine. C'est bien possible. C'est 9 ans que les ans sont bides. Bon, alors je suis bien. Ça passe vite. Francis a aussi une bonne blague, je crois. Bonjour Francis. Bonjour. Bonjour Francis. Alors, qu'est-ce que vous allez nous raconter, vous, Francis ? Elle est pas mal, la vôtre. Alors, qu'est-ce qui fait clic, clic et là ? Attendez, refaites-la bien, là, parce qu'il faut nous la vendre, votre blague. Autrement, je le fais moi-même, attention. Je vous laisse l'honneur, alors. Non, 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 non. Non, parce qu'elle est drôle, mais il faut qu'elle soit bien racontée. Allez-y, il faut la vendre. Alors, qu'est-ce qui fait clic, clic et là ? Non, c'est pas bien raconté, ça. Attendez, je vais la faire, là, parce qu'autrement, ça ne marchera pas. C'est nul. Je la raconte, Francis, d'accord ? D'accord. Allez, c'est parti, attention. Qu'est-ce qui fait clic, clic, ça y est, là ? Clic, clic, alors c'est bon, clic, clic, et là ? C'est comme ça qu'il faut la raconter, Francis, autrement, ça ne marche pas. Alors, attention, je le refais une fois. Qu'est-ce qui fait clic, clic, ça y est, là ? Clic, clic, alors c'est bon, clic, clic, et là ? Une château de chasse-tété ? Non. Ah, on peut tenir jusqu'à 17h avec ça. Ah bon, mais c'est quoi, ça fait vraiment clic, clic ? Qu'est-ce qui fait ? Est-ce qu'il y a une clé ? Je vais bien vous le vendre une fois encore. Qu'est-ce qui fait ? Clic, clic, ça y est, là ? Ah, ça fait clic, 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 alors c'est bon, là ? Clic, clic, et là ? Bon, je vous donne la réponse. C'est Stevie Wonder qui joue au Rubik's Cube. Elle est bien. Effectivement, elle était très mal vendue par Francis. Je voulais rattraper votre coup, là, Francis. Ah, merci, oui. Ah, là, mais là, je ne l'ai pas reconnue, là. Elle a été magnifique. Elle est bonne, mais si vous n'y mettez pas le ton, elle ne marche pas. Pour qu'elle marche... Ah, c'est vrai que l'école est comme la blague. Je marche au radar, c'est comme Stevie Wonder. Vous êtes teubé, clic, clic, et là ? On ne pouvait pas dire que ce n'était pas possible. Je me suis dit, on démarre mal l'émission, là. Vous racontez souvent des blagues, Francis ? Non, non, jamais. Oui, mais je suis connu pour mal les raconter. Dites-moi, Laurent, c'est aussi les auditeurs bis aujourd'hui. Bien sûr. On est mal barrés. Vous nous écoutez tous les jours autrement, Francis ? Oui, tous les jours. C'est gentil, ça. Et vous préférez, c'est qui, dans l'équipe ? J'aime bien Bénichou. Ah, il n'est pas là aujourd'hui. Il sera là demain. Sinon, j'aime tout le monde. Il n'y a pas de problème. Il y a quand même peut-être un ou deux que vous aimez moins. Non. Non ? Ah, il ne laisse pas, tu vois. Justine Bravo, vous l'adorez. Non, je suis pas... Non, non. Je suis confus. Je l'aime, mais je suis hypocrite. Je suis comme tout le monde. Il raconte aussi bien les chronilles dures que les histoires. On vous remercie. Bravo, Francis. Merci. Un mail qui me dit, cher Laurent, j'avais une réflexion à vous faire. Valérie Benahim est belle. Valérie Benahim est intelligente. Valérie Benahim est cultivée. Valérie Benahim est hétérosexuelle. Elle dort bien toutes ses nuits. Elle ne nous fait pas chier avec Karl Marx. Elle ne collectionne pas de crottes de nez. Elle n'insulte pas les auditeurs. Et n'arbore pas un t-shirt avec marqué « I love Emile Louis ». Alors, qu'est-ce qu'elle fout dans votre émission ? C'est vrai qu'elle est très normale. Trop normale. Je suis une animatrice en solde, j'ai besoin de bosser. Laurent, je tenais à vous remercier. Tous les jours, j'écoute votre émission avec votre équipe. Ah, ça, c'est très émouvant comme mail. C'est Myriam qui nous écrit. Elle dit « Grâce à vous, il m'arrive de sourire. Alors que mes enfants, étant tous occupés, ne m'appellent jamais. Je reste des journées entières à attendre leur coup de fil. Je reste des journées entières sans entendre une seule voix. Alors, merci à vous. » Elle a du bol. Laissez votre numéro à Christine, elle va vous appeler. Vous inquiétez pas. Elle appelle. Ah, voici Laurent Buffy, mesdames et messieurs. On a cru qu'il n'arriverait jamais. En même temps, il a la place de Titoff. C'est normal. Par contre, il n'a pas de madeleine. Non, écoutez, franchement, Buffy, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, l'année, notre ami Titoff est suspendu parce qu'il arrive en retard. Et je le remplace par quelqu'un qui arrive plus en retard que lui. Ce n'est pas sérieux. Ça, ce n'est pas possible. Je vais me faire engueuler, moi, dès demain. J'ai un mot, monsieur. Oui, alors c'est quoi votre mot ? Non, je suis parti une heure et demie avant. Comme j'étais très, très, très tranquille. Je n'ai pas pris mon scooter. J'ai pris ma voiture. Et il y avait un bordel incroyable. J'ai abandonné la voiture et j'ai fait du stop avec des motos. Mais c'est Titoff qui écrit votre texte, là. Si c'est vrai, c'est émouvant, quand même, comme histoire. Parce qu'il y a des gens, il y a une solidarité. J'ai pris les risques et j'ai tendu mon petit pouce dans la rue pour arriver ici. Est-ce qu'on pourrait remercier le motard, alors ? Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Momo et je lui ai mis déjà deux places de théâtre aux Splendides pour demain. Toute cette histoire inventée pour faire de la promo. Génial. Il est malin, Baffi. Ça tombe bien parce que j'avais un mail qui vous était adressé, cher Laurent Baffi, pour que vous sachiez qui est qui dans cette équipe. C'est quelqu'un qui nous écrit. Dès qu'il y a quelqu'un à nouveau, une nouvelle qui débarque dans l'équipe, alors on a un auditeur qui se charge de rappeler le casting. Quel casting de rêve aujourd'hui. Quelle bonne idée d'avoir invité Laurent Baffi dans On Va Se Gêner. Comme il ne connaît peut-être pas tout le monde, voici quelques indications pour qu'il puisse mieux savoir qui est qui. Le chevelu qui a encore de la poudre blanche sous le nez, c'est Florian Gazan, un ancien collaborateur de Jean-Luc Delarue. On ne sait pas encore s'il est gay, mais vu comment Stevie le mate, on devrait être fixé assez vite. J'aime bien la tête de Stevie, mais je ne comprends pas. Non, mais ce n'est pas du tout mon genre. Il est adorable ce garçon, mais ce n'est pas ma cam. Parce que Stevie est gay ? Non, 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 il est hétéro-curieux. Stevie, c'est notre ministre du bonheur. Avant, il était secrétaire d'État à la connerie. Comme centre d'intérêt, il a Mylène Farmer, la reine d'Angleterre, la joconde dans ses chiottes. Et si vous imitez le brame du cerf à poil dans les bois, ça pourrait l'intéresser. À côté de vous, il y aura, c'est vraiment un auditeur qui est voyant quasiment. À côté de vous, il y aura Valérie Benay. Mais c'est vrai qu'elle est juste assise à côté de vous. Ah, vous la connaissez ? On est collés serrés, oui. Bon, alors c'est sa deuxième participation, nous dit l'auditeur. Et dernière, on l'a dit aussi. En l'absence de Titoff, c'est la caution culturelle de l'émission. Elle bosse sur une chaîne du câble où elle présente une soirée sur l'étrange et le surnaturel. Autant dire que dans On va se gêner, elle retrouvera l'ambiance de son émission du câble. La blonde qui se marre en face de vous, c'est Christine Bravo, alias Chipolata. Pourquoi ? Si vous voulez travailler à TF1, elle peut vous refiler un coup de piston, vu qu'elle connaît du monde. Raymond Domenech, Nico Saliagas, Robert Routier à l'autor national, Sonia Dubois et le chien de Christophe de Chavannes. Celui qui demande ce qui va lui tomber dessus aujourd'hui, c'est Christophe Beaugrand, une sorte de Pierre Bénichoux jeune. Mais lui, il n'est pas spécialisé dans les chanteuses incontinentes mortes de vieillesse, dans les boys bandes, il est spécialisé. C'est vrai. Vous n'avez qu'à dire alias, to be true, jazz squad, et ça vous laisse trois minutes de chanson à la con pour aller faire pipi ou en griller une dans le couloir. Vous ne fumez pas, vous ne fumez pas. Que de la drogue. Bon, alors ça va. Pas l'après-midi, jamais l'après-midi. Non, non, non. Cher monsieur Ruckier, j'écoute ce soir le podcast de l'émission de la semaine dernière. Je pensais avoir tout entendu en matière de mauvais goût. Mais cette fois-ci, le dénommé Florian Gazan dépasse les bornes, avec son histoire de Crazy Monkey. Ah oui, j'ai entendu ça l'autre jour aussi. C'était immonde. En effet, les experts s'accordent aujourd'hui à parler de Special Fashion Monkey Bukaki. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un truc de cul raconte ce que c'est. Un jeu qui consiste à cracher dans le dos de sa partenaire en position croyant que l'affaire est terminée. Elle se retourne innocemment. C'est à ce moment qu'il faut aller arracher une touffe de poil de son sexte et lui coller sur le visage. Je ne comprends rien à ce qui est écrit. C'est signé Silvio, cuir actif à Fribourg. J'allais lui dire, passe à la maison, je te montrerai. Florian, il lâche la tête et il a l'air de comprendre. Tu ne connais pas le Crazy Monkey ? Je ne vais pas la refaire. Non, je ne connais pas. Le monsieur se termine sur le visage. Ah non, 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 écoutez. Sandra m'écrit de retour d'une petite promenade. Hier après-midi, un petit coup de voiture pour rentrer à la maison aux environs de 4h30. Mes enfants de 7 et 11 ans étaient ravis d'écouter la radio en même temps que leur maman quand ils ont entendu parler du Boonga Boonga et du Crazy Monkey. Ils m'ont dit, maman, pourquoi tu baisses le son ? On n'entend plus. Non, franchement, c'est dégueulasse, Florian Gazon. C'est dégueulasse. En tout cas, je suis sûr que vous avez tous essayé à la maison en plus. Ah mais non. C'est quoi le principe ? Je te ferai un dessin, Laurent. J'ai une histoire. Peut-être que vous la connaissez. Laurent Baffi, vous aimez les histoires drôles ? Oui, j'aime bien. Alors, on essaye celle-ci. Bon, c'est une histoire qui veut dénoncer le racisme qui existe, hélas, parfois dans certaines boutiques. Et là, particulièrement dans une boutique d'armes, une armurerie, pour tout dire. Et là, c'est un monsieur d'origine arabe qui rentre dans cette armurerie et qui dit « Bonjour, monsieur, je voudrais un fusil à pompe ». Non, mais non, non. Les fusils à pompe, ce n'est pas en vente libre. Il en est hors de question, monsieur. Mais enfin, non, non. J'ai un permis. Non, non, non. Bon, ben, donnez-moi un gros pistolet, là, s'il vous plaît. Tiens, un Magnum 357 qui est là. C'est pareil. Je ne vous vendrai pas, monsieur, de Magnum 357. Je vais prendre un gros couteau de chasse, là, avec une lame, là, qui est bien longue. Non, non, c'est réglementé, monsieur. Pas question que je vous vende, voilà, ce couteau de chasse. Vous voulez rien me vendre ? Tout ça parce que je suis arabe ? Vous allez voir. Il quitte l'armurerie, il va tout de suite à SOS Racisme. Évidemment, il va y avoir les militants. Il leur dit « Je sors d'une armurerie, on n'a pas voulu me vendre la moindre arme alors que j'ai un permis et tout. Il faut que vous vous y galiez. » Alors, évidemment, le militant de SOS Racisme rentre tout de suite dans le magasin. Une heure après, il débarque dans le magasin. Il va voir le vendeur. Il dit « Mais enfin, qu'est-ce que vous avez contre les Arabes ? » Et l'autre lui répond « Contre les Arabes ? » « Fusil à pompe, des mètres de 35 ans. » « Des couteaux de chasse. » Elle est fignobl. Elle est affreuse. Horrible, la bonne. Un peu de musique sur Europe 1. Et tout de suite après, à Malheur n'arrivant jamais seul, Paul Vermus. Alors, Paul, bonjour. Bonjour, Laurent. Moi, ce que je voudrais savoir au moins, Paul, c'est quelques infos sur ce remaniement. D'abord, Ramayad, qu'est-ce qu'elle va faire ? Est-ce qu'elle va accepter d'être porte-parole de l'UMP, comme on le dit ? Voilà, ça, c'est une première question. Votre copain, Christian Estrosi. Alors, on voit là encore un. Tiens, qui ? Ah oui, ça va, lui. Qui doit être bien malheureux. Il a perdu sa place, lui. On ne sait pas pourquoi être malheureux quand on perd sa place. Je veux la réaction d'Estrosi, évidemment. Réaction de Bernard Kouchner. Nadine Morano, qui est devenue ministre. Est-ce qu'elle est contente ? Parce que j'ai l'impression qu'elle aurait peut-être pu mériter mieux que ce ministère-là, qui est un ministère un peu de la formation professionnelle, bon, de l'apprentissage. Est-ce qu'elle est heureuse ? Elle est secrétaire d'État au string, aussi. Eric Wirt. Qu'est-ce qu'il va devenir, Eric Wirt ? C'est chez L'Oréal, non ? Ça, on aimerait savoir, est-ce qu'il vit vraiment maintenant chez Mme Bettencourt ? Comment ça se passe ? Et puis, alors, surtout, moi, il y a un cas qui m'intéresse, c'est Mme Marianne Monchamp. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Marianne Monchamp. La traitresse du nouveau gouvernement. C'est la porte-parole de Dominique de Villepin. La taupe. Elle a fait du pont, non ? Je ne sais pas, mais elle n'a pas de look. Manifestement, elle est prête à tout, de toute façon, parce qu'elle est porte-parole de Dominique de Villepin, la semaine qui précède, et dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy, la semaine qui suit, il faut quand même le faire. On appelle ça faire une baisseur. Laurent, on en a vu d'autres, avec Béchon. Oui, mais enfin, à ce point-là, vous la connaissez, Mme Monchamp ? Oui, je la connais, oui, je la connais. Elle avait déjà été secrétaire d'État au handicapé entre 2004 et 2005, Marianne Monchamp, qui est donc la traitresse du mois, quoi. Exactement. Et on voudrait avoir les réactions aussi de Dominique de Villepin. Qu'est-ce qu'il pense ? Puis là où on sent que c'est vraiment une nomination, je veux dire, motivée, c'est qu'elle est nommée secrétaire d'État sans dossier précis. C'est pas vrai. C'est juste pour faire chier. Il y a même des emplois fictifs au gouvernement. Puisque je vous le dis, c'est-à-dire qu'elle est rattachée à la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, c'est Mme Roselyne Bachelot, ce qui déjà n'est pas un ministère viril. Ministre, on sent déjà que Mme Bachelot, elle est restée parce que M. Fillon a insisté pour qu'elle reste ministre. Bon, on lui donne un poste, ministre de la Cohésion sociale et des Solidarités. Bon, c'est important, bien sûr, comme ministère. Mais on lui met en plus une secrétaire d'État qui, elle, n'a pas d'affectation spéciale. Elles vont bien s'entendre les deux. Ça va être sympathique. Ça va porter des cafés. Ça ne peut pas être un atout pour Deville-Pin d'avoir une oreille dans le gouvernement ? Il en a déjà plein des oreilles dans le gouvernement. Oui, mais là, dans le... Qui est secrétaire d'État ? Et David Douillet, il ne devait pas être au gouvernement. Ah oui, grosse déception. Il a perdu 40 kilos, quoi. Parce qu'on l'a trop annoncé. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a plus de faits d'annonce. David Douillet au gouvernement, ce n'était pas une surprise. Au moins, avec... Voilà, là, vous avez une surprise. Ils ont mis Mme Joanneau au sport, ce qui est logique. Ils ont vu Karaté dans son CV. Oui, c'est un sport. Bachelot, c'est le sumo, plutôt, non ? Alors bon, vous avez, bien sûr, à peu près une heure, quoi, Paul, pour répondre à toutes ces questions. Pour dépêcher. Vous voulez autre chose ou pas ? Oui, Laurent Baffi veut autre chose. Moi, je voudrais le gagnant de Pékin Express. C'est pas bête, ça. Non, mais il a balancé... Ça sera pour un autre jour, je ne regarde pas. Non, parce que moi, je l'ai, donc c'est pour savoir... C'est qui, c'est qui, c'est qui ? C'est Taïk Chris, il devrait le savoir. Ah, le champion de Rolard ? Tu crois que c'est lui ? Attends, mais moi, j'ai vu Taïk Chris la semaine dernière, il m'a dit qu'il y avait des rebondissements de folie. Non, il n'y a aucun rebondissement. C'est les favoris qui ont gagné, il n'y a aucun rebondissement. Moi, j'ai les dates de la tournée en camping-car de Jean-Luc Delarue, si vous voulez. Ça, c'est beau, quand même. Ça, ça fait rêver. Et si on le filme, ça fait une belle télé-réalité. C'est le nom de l'invité mystère de tout à l'heure, aussi. J'ai adoré, quand même, son plus fidèle supporter à Jean-Luc, c'est Bénichou, qui le défend énormément. Ah bon ? Et la semaine dernière, il dit... C'est vrai que la vie est du rail. Et la semaine dernière, il dit, mais lâchez-le, c'est le seul qui a avoué. Mais après, j'étais en taxi, je me disais, merde, mais il n'a pas avoué, il a une perquise. C'est quand même pas pareil. Enfin, c'est quand même un super coup dur, le poids. C'est pas pareil. Ah oui, de faire du camping-car de Paris. Et puis faire la sortie des lycées. Moi, je préférerais me redroguer. Et puis en plus, il va en voir des lignes blanches sur la N7, je veux dire. Alors, je voudrais, puisqu'on parle télé... C'est facile de voir la paille dans le nez de son voisin. Que vous m'en disiez un peu plus sur la télé-réalité américaine, Sarah Palin's Alaska. Parce que nous, on n'a pas la chance... J'aime bien cette Sarah Palin. On n'a pas la chance de voir cette télé-réalité-là. On aimerait savoir ce qui se passe dans cette émission de télé-réalité où Sarah Palin, paraît-il, pêche, va à la chasse à l'ours. Enfin bon, des années... En Alaska, tu ne peux pas faire grand-chose d'autre. Alors, dernière enquête, Paul. Le Louvre, le musée, le Louvre, vous voyez ce que c'est, Paul. Non, franchement, là, vous êtes très désobligeants. Le Louvre lance un appel aux donateurs. Tout à chacun peut effectivement donner... Alors, expliquez, puisque vous avez l'air de le savoir. Eh bien, parce qu'il y a... Pour les trois grâces, il m'en manque une. Elle maîtrise... Alors, Damido. Moi, dès qu'il y a... Marianne James. Elle maîtrise Valoche. Il y a Caroline Diamant. Allez, vas-y. Elle est magnifique, Caroline Diamant. Arrêtez. Alors, les trois grâces. Alors, les trois grâces, c'est le fameux tableau, là. Oui, voilà. Bon, très bien. Oui, quand on dit le fameux tableau, on doit connaître le nom du peintre. Autrement, on ne dit pas le fameux tableau. On dit le tableau. Honnêtement, je ne sais plus. C'est crânache. Bravo. Bravo, mon petit Paul. Et donc, il leur manque de l'argent pour acheter le Louvre. Le propriétaire actuel réclame 4 millions d'euros. Le Louvre n'a réussi à réunir que les trois quarts de la somme. Eh bien, on va se démerder. Tu as combien sur toi ? En gros, il manque 1 million d'euros. Il lance un appel aux dons. Mais on peut tous payer. On peut tous payer. Aller sur www.troisgrasse.fr. Mais alors, moi, je veux bien éventuellement donner un peu. Mais à condition qu'on me dise qui est le propriétaire ? Qui est ce salopard qui ne se contente pas de 3 millions d'euros pour filer son tableau au Louvre et qui fait que nous, on va être obligés de donner ? Paul, vous êtes d'accord ? Oui, mais ça, ça va être très, très, très compliqué. Et je m'en vais maintenant. Oui, il part. Cours, Forest, cours. La clepside révide. Ça tombe bien. En plus, on est à la bourre. Il est 16h. On se retrouve tout de suite après. On va se gêner. Laurent Riquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Laurent Baffi est avec nous. Stevie Boulay, Christine Bravo, Florian Gazan, Christophe Baudran et Valérie Benahim. Vous savez que, comme vous, je crois, le week-end sur Europe 1, Laurent Baffi, vous avez des auditeurs en ligne qui vont gagner. Qu'est-ce que vous leur faites gagner ? Nous, on n'a que des merdes parce que les plus belles dotations, c'est vous qui les avez. Non, non, non. C'est Nagui le matin. Nagui, il se gave. Et donc, nous, on a des canards vibrants. Alors, ce qu'on appelle le filet garni, c'est toutes les merdes qu'on a dans les placards et dont personne ne veut. Ah, c'est ce qu'on offrait l'année dernière, nous. Voilà. Et puis là, on a des séjours dans des gîtes, dans des bleds dont le nom prête à rire, genre Anus. Ah, non, non. Alors, là, moi, attention. J'offre la Plagne, Cerchevalier, l'Alpe de Hale. C'est lourd. C'est autre chose. Les Arctignes. Ah, c'est du lourd. Les vacances. Club à la carte grâce au club MMV. Bonjour, Julien Benoît. Bonjour. Ah, vous êtes chanceux. Un séjour au sport d'hiver en pension complète pour 4 personnes. 2 adultes, 2 enfants de moins de 12 ans. Bon, vous me direz, il faut avoir des enfants de moins de 12 ans. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'on fait s'il a 13 ans ? Sinon, vous en louez éventuellement. On peut en acheter. Est-ce que vous avez des enfants de moins de 12 ans, Julie ? Non, je n'ai pas d'enfant, non ? Ah, merde, alors. On va t'en faire, laisse ton portable. Sinon, Valérie Benahim a un fils de 9 ans. Dans son ventre, prêt à sortir. Vous arrêtez avec ça maintenant. Il serait temps d'accoucher, Valérie, maintenant. Benoît, Benoît, vous avez des enfants ? Tu vois, Laurent, il a dit que j'étais super gaulé. Mais sinon, j'emmène de la rue, il y a de la neige. Les clubs MMV, ce sont des prestations de qualité riches et variées. Dans les plus belles stations des Alpes. Il le fait bien. Ah bah oui, et baffile à Julie pour faire ça. Moi, je me démerde tout seul, tu vois. Vous profiterez de l'un de ces domaines skiables, exceptionnels, ainsi que de nombreuses activités et bien-être et détentes pour vivre la montagne autrement. Julie, Benoît, voici la question qui va vous départager. Qui a gagné ? Fait qu'un exprès. Taille crisse. Quelles chaussons viennent d'être vendues ? 6 000 dollars aux enchères. Les chaussons de Madoff. Les chaussons de Madoff. Bravo, Benoît. Ils étaient brodés avec les initiales. Qui a mis 6 000 dollars là-dedans ? La paire de mules. Si tu parles de Christine et de moi, c'est ça ? La paire de mules. C'est comme ça, c'est une paire de mules. Brodé BM. Ils se déplaçaient en BM, Madoff. Ils se déplaçaient en BM. Ils roulaient très vite avec ces chaussons. Bernard Madoff. Vous les auriez achetés, Stevie ? Ah non, certainement pas. Ou SB à la rigueur. Mais BM, non. Bon, en tout cas, bravo, Benoît. Vous aviez trouvé ça où ? J'ai entendu ça au week-end, tout simplement. Vous avez bien travaillé. Moi, dès qu'il y a des mules, vous savez. Faites quoi dans la vie, Benoît ? Je suis le métier préféré de chresserie de Bravo. Pas un routier, mais un vigneron. Vigneron ! Vigneron où ? Excuse-moi, Christine. En plus, je suis fou amoureux de toi. Ah bah là, c'est mal parlé, benoît. C'est qu'entre nous, bon, il faudrait que je perde l'effet de la cave, mais sinon, non, il n'y a pas de problème. Vigneron où ? À Dalais, à côté de Clermont-Ferrand. Ah, il y a des vignes, il y a Clermont-Ferrand ? Non, on fait ça avec du jus de pneu et puis de la Volvo. Oui, c'est ça, c'est que c'est pas bon quand même. Non, mais non, attends, on va pas donner du bon vin ou non plus, il faut pas déconner, on est Auvergne. Ah, vous êtes à Dalais, exactement, c'est ça ? Exactement, oui. Tandis que Julie est à Lille. Julie, on l'a pas entendu, du coup. Non, 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 non. Elle est au fond du trou. Bah, Julie, peut-être qu'on peut lui offrir des places pour applaudir Laurent Baffié au Splendide. Oui, à partir de demain, elle pourrait allonger les jambes parce que la salle est vide. C'est pratique C'est à 21h30 au Splendide D'accord Je commence demain, je n'en ai pas parlé du tout 30 dates exceptionnelles et définitives Oui, mais adieu Ça veut dire que vous remplacez une pièce qui n'a pas marché Exactement C'est qui ? Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir qui c'était Tu remplaces qui au Splendide ? Je n'ai pas vu la pièce 21h30, vous mangez avant, vous riez après Et puis ce sera tellement émouvant de me voir de près Ce sera pour vous, vous serez comme dans un rêve Mais comment ça s'appelle cette pièce ? C'est Laurent Baffier est un sale gosse Non, mais celle qui ne marchait pas avant Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas le nom Par contre, il faut faire gaffe, parce que moi j'ai vu le spectacle C'est extrêmement dangereux, il faut qu'elle soit au courant C'est Julie, c'est très dangereux C'est un spectacle, donc vous êtes le héros quand même Vous pratiquez déjà la double pénétration C'est interactif C'est plus actif qu'inter C'est en 3D Mais c'est violent Julie, deux places pour aller applaudir Baffier On en rajoutera même si vous voulez aller applaudir Grégorio Bataclan Quant à Benoît aussi, on lui envoie des places C'est le gagnant, alors quand même, vous êtes d'accord Benoît viendra du Puy-de-Dôme de Clermont-Ferrand Il nous apportera des caisses de vin On sera tous ravis dans l'émission De boire du vin de Clermont-Ferrand Et on rajoute une photo de Taïk Chris Qui a gagné Pékin Madoff n'a pas vendu que ses mules Je voudrais le dire quand même Il a vendu quoi ? Un piano je crois Il faut dire d'abord qu'il est en prison toujours lui Il a 150 ans donc 150 ans de prison A mon avis, quand il va sortir, il va recommencer Mais il aurait mieux fait d'y aller avec ses chaussons En prison, ça peut servir Il n'a peut-être pas le droit Il ne pouvait pas tout emmener Même le piano par exemple Un piano Stenway vendu aux enchères 42 000 dollars, 30 000 euros Une bague en diamant ayant appartenu à l'épouse Ruth Ou Ruth, je ne sais pas comment on doit dire Ruth On dit Ruth au printemps Une Rolex 67 500 dollars Vendue aux enchères Et donc il y a quelqu'un qui a acheté les mules 6 000 euros Qui n'avait pas assez pour acheter le reste J'imagine dans ces cas-là On se rabat sur les mules Non mais c'est assez abordable quand même Non mais quel intérêt Mais ça coûte hyper cher D'avoir des initiales sur ses chaussons Ah bon ? Il n'y en a qu'un ici Qui a toujours ses initiales sur ses chemises C'est Pierre Béniche C'est Pierre Béniche Exactement Parce que c'est fait par des tailleurs Des esclaves Des sur-mesure Il a une esclave moderne dans sa cave Parce que c'est lui qui les brode tout seul Pour faire genre Au point de croix le soir Attention j'aimerais savoir si vous savez Pourquoi les hamsters Zouzou sont à la mode ? Oui parce que c'est un jouet Les Zouzoupettes Oh là là Attends j'ai passé le week-end A faire les courses de Noël Je sais ça Moi je vous ai offert à mon neveu Et ma renaissance Expliquez parce que moi J'en ai jamais vu des Zouzoupettes Alors c'est des petits hamsters Les Zouzoupettes Des petits hamsters qui chantent Qui dansent Qui roule et tout C'est comme des Tamagotchi modernes Ouais exactement Et tu leur appuies sur le nez Et ils font des tours sur eux-mêmes Et ils sont insupportables Et les gosses en sont dingues Et ça va être le carton de Noël Et c'est pas cher il paraît Ouais entre 8 et 12 euros Tu appuies des calottes C'est très mignon C'est bien pour les enfants de d'otages C'est pas cher C'est pas cher pour une petite merde comme ça Et ça coûte 15 euros Tu rigoles ? Pour un cadeau de Noël Ça va c'est pas cher Attends le gamin il va faire la gueule S'il a juste un petit hamster Il va faire la tronche le gamin Parce qu'il en faut plusieurs Mais oui C'est la collègue Et puis il y a les châteaux des Zouzoupettes Où ils font des espèces de tobogans Les châteaux des Zouzoupettes Ils font des trucs avec des tours J'ignorais que les hamsters vivaient dans des châteaux C'est les hamsters de Madoff C'est des hamsters qui se la pètent Ils ont des toboggans géants en plastique Mais c'est comme Barbie 30 euros pour la maison L'aéroport Ou l'hôtel Mais il n'y a pas d'aéroport pour hamsters Ils ont même des planches de surf Mais vous avez perdu vos âmes d'enfants ou quoi ? Et 800 euros la boîte échangiste Non non Il y a du marketing C'est magnifique Non mais c'est n'importe quoi C'est comme Barbie T'as Barbie Oui mais Barbie c'est normal C'est une femme Bah oui Barbie à Lyon Barbie à la commandanture Je les ai toutes Mais rêve un peu Pif Gadget de Pif C'était un chien qui se tenait debout Et qui parlait avec un chat Oui ça existe Ça c'est différent ça existe Mais pourquoi alors les enfants Préfèreraient des hamsters A des poupées Barbie Si c'est pour avoir à la fois Un aéroport Un garage Un camping-car Mais parce que c'est plus mignon Ça change un peu Ils vendent des petits de la rue maintenant En camping-car C'est comment ? C'est vendu avec Barbie Et c'est également Quand on lui appuie sur le nez Qui vient faire des bruits Oui bientôt Il y a Barbie salope L'Ormanodoul qui va sortir Tiens je vais te montrer Regarde là Voilà Mais comment vous avez ça C'est votre téléphone Cherchez sur Google Parce qu'il en a chez vous je suis sûr Et ils font des tours comme ça Et tout Dans des petites maisons C'est incroyable ça C'est très coulant C'est numéro 1 Pour les ventes Oui c'est pas très joli Mais il y a les toupies Bayblade Et c'est quoi ça Alors les toupies Bayblade Les toupies Bayblade C'est des toupies C'est un peu style Pokémon Machin tout ça Et c'est en rupture de stock Moi j'ai passé les 4 jours A chercher des toupies Bayblade Il n'y en a plus nulle part Alors il paraît que ce qui marche aussi C'est la caserne de pompiers de Lego Ah ça c'est bien ça C'est sûr Les pompiers on aime le truc Non 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 On n'aime pas pour ça C'est que j'adorais les Lego Ah bah tu parles Non mais tu rigoles J'avais pas les Lego duplot J'avais les Lego techniques Il a toujours eu un Lego Surtimensionné C'est vrai Je te jure Je faisais des tracteurs Je faisais des moissonneuses batteuses Toi ? Mais oui Je faisais des petites paysannes Je faisais des bases spatiales Je faisais des vaisseaux spatiaux Je faisais plein de trucs Ton premier sextoy Il t'en les goût je crois T'as empillé les petits rectangles Non c'était une carotte C'était une carotte ? Non Bah oui déjà ça me fait légumes par jour Il y a aussi les Bakugans C'est quoi les Bakugans ? Ah oui les Bakugans Alors les Bakugans Moi je suis une maman Alors je connais tout ça C'est une petite boule Que tu te mets Non mais tu la jettes Elle s'ouvre Et ça fait un petit monstre Ah c'est comme les Popples A notre époque Les Popples Qu'est-ce que c'est que ça ? Tiens Tu vas voir Popples Les Popples Tu les prenais C'était des petits noms Mais tu les prenais par les fesses T'es carté Et tu les roncs C'est vrai En fait il confond avec les couilles Non c'était des Popples Mais ça se vante dans le marais ça non ? Et le micro-robot nano alors Valérie Puisque vous avez l'air de vous déconnecter Alors non celui-là je ne le connais pas le nano là Ah bon Ça ça me dit rien Il réagit aux stimuli Lumières ou obstacles J'en connais d'autres Je t'y vis déjà Il reproduit le comportement des insectes Ah si j'ai vu Oui ça va vite Ça tourne dans tous les sens Et ça fait des lumières C'est nano le robot 10 euros Je trouve qu'ils ne sont pas chers les cadeaux de Noël cette année 10 euros c'est pas cher Laurent il y a 800 euros de piles Moi j'aimerais bien avoir l'aspirateur là Quel aspirateur vous voulez ? C'est un truc tout rond là Il fonctionne tout seul chez toi Il aspire tout seul Il se balade C'est pas ton cadeau de rêve pour Noël ça Ah si j'aimerais bien Mais non mais je suis maniaque et j'ai deux chiens Arrête pas Il y a beaucoup de poils à aspirer Je dirais qu'il vaut mieux sortir son aspirateur que le chien Oui c'est sûr Faire ses besoins Franchement Parce qu'Ivan va se cotiser On va vous payer Ah ouais le petit truc rond là Avec deux chiens Achète un aspirateur traîneau Ah ah C'est pas mal Non non bon grand c'est pas mal Allez on se retrouve dans un instant Applaudissements Une citation qui a déclaré Il faut vraiment être tordu pour se dire que mon mari n'est pas de gauche Anne Sinclair Qu'est-ce que c'est nos craintes ? Non en bon moment Anne Sinclair Anne Sinclair C'est lui les bonnes réponses à Valérie Benaïm Elle a bossé depuis 4 jours pour ça Bonne réponse de Valérie Benaïm Yes ! C'est la lune Anne Sinclair C'est lequel son mari je le confonds toujours avec Rocco Siffredi Il faut vraiment être tordu pour se dire que mon mari n'est pas de gauche Comment prouver que son mari est de gauche ? C'est ça qui est intéressant On peut pas dire qu'elle a l'air vraiment de gauche non plus Anne Sinclair Elle avait des jolies broches très dorées comme ça Ça fait pas de gauche ça Et puis l'en Angora Est-ce que tu crois que parce qu'on est bien sapé on fait pas de gauche ? Regarde Martine Aubry Elle fait vraiment de gauche Mais oui il a raison Il a raison Gazon Mais oui c'est vrai On peut pas dire qu'Anne Sinclair et Strauss-Kahn incarnent les milieux les plus populaires C'est la gauche cavière par excellence Ah voilà c'est ce que vous dites Non mais ils aiment le pognon ils l'assument Attends pas trop du FMI A gauche ? Non mais faut pas Enfin je sais pas c'est bizarre Non mais on peut avoir de l'argent et être à gauche Mais bien sûr Soyez pas populiste comme ça Merde Heureusement qu'il y a des gens qui ont du fric à gauche Ça donne envie de prendre un taxi cette conversation T'es dans un taxi là Je sais pas ce qu'on dit tu peux être à gauche à bord de deux dollars On vous en met nous monsieur ma fille ? Faut dire qu'on avait la casquette du chauffeur de taxi Exactement et j'ai fait du stop pour venir ici Je tiens à le préciser Et c'est Taïk Cris qui a gagné Pékin Express Bon alors puisque j'ai pas les meilleurs experts politiques autour de la table Autant que je vous demande quelles sont les villes Les cinq villes qui sont devant Paris Pour être dans le classement des villes où on fait le plus la fête la nuit À Montpellier À Montpellier C'est sur Londres Non mais en France Montpellier Bah attends ça bouge Montpellier Toulouse Toulouse Attends Montpellier c'est l'une des villes les plus fêtardes Attendez attendez que je vous explique Stevie Que je vous explique c'est un sondage IFOP auprès de 700 personnes sur les villes européennes où on fait le plus la fête Il y a très peu d'européens Il y a très peu d'européens Laissez-moi expliquer au petit Stevie Il y a très peu d'allemands Il y a très peu d'anglais Qui ont répondu Montpellier En un c'est Mykonos en deux c'est Laval C'est ce qui est lié d'ailleurs Alors les cinq villes européennes Barcelone Alors Barcelone s'en fait une Londres Londres s'en fait deux Lisbonne Lisbonne non Berlin Berlin s'en fait trois Bruxelles non Bruxelles non Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Rome En Italie Milan Milan non Il n'y a pas de ville italienne New York C'est une ville du nord En Irlande Amsterdam Ça en fait quatre Il en manque une Copenhague Non il en manque une plutôt au sud Plutôt au sud Madrid Madrid évidemment Voilà les cinq villes Les cinq villes qui sont mieux classées que Paris pour faire la fête la nuit Barcelone Madrid Londres Amsterdam et même Berlin C'est vrai que Bernard ça c'est que j'ai vu Londres je suis pas tellement d'accord Ah bon ? Parce que Londres enfin j'ai travaillé à Londres j'étais barman à Londres donc je peux vous dire C'était il y a longtemps J'étais barman et on fermait le bar à une heure à une heure à une heure à une heure à la Loire Oui mais à l'époque on fermait ça a changé C'est fini Et les discothèques a fermé à trois heures du matin Mais c'est normal ils sont tous beaux à ce temps-là il y a plus de clients Ils sont tous en train de dormir Ils démarrent à cinq heures alors Ils commencent tôt le pub Oui ils commencent super tôt mais ils s'arrêtent aussi super tôt Vous vous avez changé c'est sûr mais eux aussi depuis vous voyez Vous croyez ? Bah c'était il y a quoi il y a quinze ans C'est pas parce que tu es Non mais Fastivive vous ne vous voyez pas comme ça ? Bah je sais pas c'est sorti tout seul C'est le you anglais le you Vous croyez Laurent ? Vous avez vu comment il me parle maintenant ? C'est incroyable Londres bouge beaucoup plus que Paris c'est évident La nuit quand même Bafi vous sortez où quand vous sortez ? Bah je sors dans Paris et Paris est une ville merdique où il n'y a rien la nuit Mais tu sors encore toi ? Non non je reste chez moi mais parfois comme la nuit je ne dors pas Je prends ma voiture et je roule en cherchant l'inspiration Ah ouais tu fais ça ? Non je fais pas ça et je t'emmerde Rires Non mais c'est vrai qu'il n'y a rien à Paris c'est une ville Vous avez vu en plus que lors des états généraux Puisqu'il y avait des états généraux sur la nuit Des états généraux sur la nuit à Paris Il a été décidé pour redynamiser la vie nocturne Il a été décidé et évidemment calmer un peu les riverains qui râlent Parce qu'il y a trop de bruit parfois à la nuit Il y a des clowns maintenant Mieux que des clowns des mimes Il y a des mimes qui viendront parler en tout cas Qui viendront s'adresser aux fumeurs sur les trottoirs Pour leur dire de faire moins de bruit Quelle horreur Des mimes engagées par la mairie de Paris Déjà les mimes moi ça me fait flipper Pour les gens qui sont trop timides Il y a des mimes qui vont brancher les filles à la place des timides Et qui font des gestes comme ça Non mais c'est allumer votre webcam C'est incroyable cette histoire de mimes Pour aller calmer les fumeurs Ils vont se prendre des pains à mon avis Oh bien défoncer ça te fait rire Ça c'est encore autre chose On parle d'alcool C'est pas le même genre de mime Attends le mot est plus grave Il parle avec les mains aussi Là c'est Marceau aussi Freddy Ils font les marionnettes Stevie oui allez-y allez-y Tu sais des fois t'as des surémués qui passent et qui te laissent Des quoi ? Des surémués Des sourds émués J'ai entendu du surému Des sourds émués Des sourds émués Des sourds émués Des fois t'as du surémués qui passent Des sourds émués Des sourds émués Des sourds émués tes chandons Ah c'est la bouche qui est en grève aussi moi Alors des sourds émués Faut expliquer ça aux gens qui attendent dehors Alors Stevie Il te laisse un briquet Des sourds émués Vous êtes dans un restaurant Faut nous mettre la situation Je suis avec eux Je vais vous mettre En situation Il y a la Bruno et la Sabine Qui sont mes deux amis depuis longue date C'est qui la Bruno ? Des amis à moi Enfin bref Et nous sommes tous les trois Il y a Bruno et la Sabine On en a quand même un coup dans les carreaux C'est deux garçons ou un garçon et une fille ? Tu t'en sors bien C'est un garçon Bruno et Sabine La Bruno on avait d'autres Donc voilà Et on avait quand même pas mal picolé Pas mal picolé Et puis il y a ce Avec modération Bien sûr Il y a ce charmant jeune homme Il y a ce charmant jeune homme Qui arrive et qui nous pose Sour émué donc Voilà Qui nous dépose des briquets Et puis avec un petit mot Tu payes le truc Je sais pas Je l'appelle Parce que je voulais un briquet Mais d'une autre forme Je voulais un pistolet Enfin bon ben Il m'avait donné une fusée Je voulais un pistolet C'était un chupot C'était un suppôt Le type était docteur quand même Et alors il arrive et tout Et je sais pas pourquoi je lui parle en anglais Mais persuadé qu'il parlait Et ça a duré 20 minutes Et le mec il m'écoutait Il m'écoutait Il m'écoutait C'est compliqué déjà Qu'ils doivent lire sur les lèvres Et ils pensaient que tu parlais en français Alors imagine lire sur les lèvres d'un français Qui parle en anglais C'est absolument pas possible Il va chercher tes mots en anglais Mais tu parles pas le langage des signes en anglais Comme tout le monde Mais non mais je sais pas Et le mec il m'écoutait Et puis tout le monde se foutait de ma gueule Et moi je continuais Je continuais La Sabine est morte de rire sur la table à casse-pâtes Et moi je continuais à casse-pâtes C'était pour après la casse-pâtes C'était ça votre anecdote Mais je te dis que c'était sans intérêt Et la Bruno elle faisait quoi ? Ah bah la Bruno elle glissait comme d'habitude Et alors tu l'as acheté ou pas le briquet ? Bah oui j'ai acheté mon briquet Et de quelle forme alors finalement ? En revolver Ah bah voilà Ah bah ça décampe hein C'est un briquet tempête hein C'est ça qui est bien Quand t'es en forêt ou sur ton balcon En forêt ? T'en fais des randonnées t'as bien sûr T'appuies C'est plus pratique qu'un briquet où t'appuies comme ça Il m'arrivait un truc horrible à un feu rouge C'est que t'as des sourmeux maintenant Qui te filent les petits sapins Tu sais pour parfumer Sauf qu'ils te mettent pas le petit mot Comme quoi ils sont sourmeux Donc moi un jour le mec je baisse la fenêtre Il me le file je suis parti quoi Je pensais que c'était un truc de fuite Tu lui as roulé sur le pied au passage Tu l'as même pas entendu crier Juliane Perretta Wonder Why Un extrait de son dernier album Stitch Me Up Et je n'ai pas dit Rouliane cette fois Une question très difficile Puisque Valérie Benahim m'a dit avant l'émission Attention j'ai révisé pendant 4 jours Comme une malade J'ai lu tous les articles Je sais tout A voir si vous êtes malines Valérie Benahim La sauterelle qui a des grosses cucouniètes je le sais C'est quoi cette histoire ? Jamais je ne pose ce genre de questions Jamais Moi c'est que du culturel Après vous en faites ce que vous voulez Parce qu'évidemment vous êtes des incapables Mais moi tout est culturel au départ En 20 ans on en a connu 17 Quoi donc ? Premier ministre Mais non enfin écoutez On en fait beaucoup quand même En 20 ans on en a connu 17 En 20 ans on en a connu 17 Quoi donc ? Ça se passe en France ? C'est pas sportif C'est en France ? C'est en France C'est pas politique Ecologique ? Ecologique non Culturel ? Oui c'est culturel je vous l'ai dit au départ En 20 ans on en a connu C'est pas des personnes ? Des personnes non Personnages de dessins animés par exemple Ou de séries C'est un héros récurrent C'est un héros récurrent Un héros récurrent Mais qui a changé de comédien Non 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 Qui a changé de design C'est de la BD Mickey Le Chat Ah oui L'album du Chat Non Un Spiderman un truc comme ça Là on est pas mal sur une bonne voie Ça aurait pu être en 20 ans on a connu 17 albums du Chat Et il y en a que 16 Voilà Ah mais si je sais comment il s'appelle Dans la bande d'essayés Non 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 le mec super beau qui a beaucoup de thunes et tout Largo Winch Largo Winch Oh non Bonne réponse de Christophe Beaugrand Non je viens avant lui Et voilà Ah ouais Je suis écœurée Je suis écœurée Et il est super beau Bah depuis il a du prendre un coup de vie Oh 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 Il y avait eu une adaptation série sur M6 avec un comédien Ah bah là C'est une série franco-canadienne Très très beau gosse Quand je voyais Bah t'as les escalopes qui font bravo quoi C'est quoi ? Tu vois c'est le genre de mec Tu parles pas comme ça de Christine hein C'est quoi ça les escalopes qui font bravo ? Ça veut dire qu'ils te laissent pas indifférent ? Mais ça veut dire quoi les escalopes ? Bah imagine Mais c'est pour une fille en partie Ah oui non mais d'accord ok Les escalopes qui font bravo Mais non mais c'est pas pour un garçon Enfin c'est une expression vulgaire Du bon Ah ouais 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 Heureusement que Kouchner n'est plus au gouvernement Je vais pouvoir rappeler Christine Ocrente hein Parce que le niveau a baissé dans cette émission quand même Les escalopes Vous auriez pas dit ça à l'époque où la reine Christine était là hein monsieur Boulet ? J'étais sage à l'époque Maintenant c'est euh... Bah oui mais je suis avec Christine Bravo Bah voilà Bah alors un peu de tenue ? Bah Christine elle aime pas quand on parle d'escalopes Ah non mais Christine elle est devenue vachement plus chic maintenant Ah oui ? Ah il y a une époque où elle était grave au sens Rires Aujourd'hui elle est adorable et elle est belle C'est vrai elle est gaulée maintenant Elle a tellement changé on la reconnaît pas Elle a une mini jupe aujourd'hui C'est fou T'es jupe à volant là c'est mignonne Elle est en chaîne Elle est vraiment vieille maintenant alors Elle se bonifie Non c'est vrai elle a razonie même Elle est comme le bon vin Rires Ce sera une nouvelle journée mondiale Une nouvelle journée mondiale vendredi Mais journée mondiale de quoi ? La gentillesse Non faut dire qu'il y a Alors quand même ça c'est intéressant C'était dans le Parisien hier dimanche Je ne sais pas si vous l'avez lu cher Valérie J'ai lu trop vite alors sûrement 232 journées mondiales par an C'est-à-dire qu'il y a quasiment une journée par jour Il va y avoir une journée mondiale des journées mondiales bientôt Ça pourrait Ou alors une journée sans journée mondiale Parce qu'il y a aussi les journées sans Le 6 février la journée sans téléphone mobile La journée sans culotte Le 28 février ce sera la journée sans Facebook La journée sans viande le 20 mars Hier c'était la journée mondiale sans borloo je crois Mais alors vendredi ce sera la journée C'est un sentiment c'est quelque chose de La journée mondiale des Ça se mange ? Des cons ? Est-ce que c'est une profession ? Je vous signale que le 13 décembre par exemple Ce sera la journée du chant choral Du quoi ? Du chant choral ? Le 9 janvier la journée de la Corse Le 21 juin c'est la journée de la lenteur On ne peut pas faire la Corse et la lenteur le même jour ? C'est vrai on pourrait, on gagnerait du temps Mais qui décide ça ? C'est comme ça Il y a un ministère qui décide la journée ? Il y a des lobbies, il y a des journées commerciales C'est le ministère du bonheur qui s'occupe de ça je crois Est-ce que c'est une journée dédiée à un sentiment ? Non Ah quoique Est-ce que c'est dédié à une profession ? Non Ah mais en tout cas il y a une pratique Oui une pratique Du massage La journée du massage non 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 C'est une marque évidemment qui lance cette journée Donc du café, du thé, un truc comme ça ? Est-ce que ça se boit ? Non la journée du café c'est la journée de la grand-mère La fête des grand-mères C'est vrai Inventé par le café grand-mère Oui c'est vrai Est-ce que ça se mange ? Non, pas du tout C'est une crème ? Non Est-ce qu'on en a ? Oui, chez vous C'est un meuble ? Tous on en a ? Tous, vous êtes obligés Un frigo, la journée du frigo La journée mondiale du PQ Non non, c'est obligatoire De quoi ? Du papier toilette On se rapproche la journée ? Des toilettes ! La journée mondiale des toilettes c'est vendredi prochain Bonne réponse de Florian Gazon Tout le monde en a pas Comment ça tout le monde en a pas ? Non non, il y a des gens qui ont pas de toilettes Moi aussi C'est rare quand même Christine va chier chez le voisin Elle fait chier le voisin mais elle va pas Non, tout le monde a des toilettes aujourd'hui en France en tout cas quand même C'est quoi l'intérêt ? Il y a des gens qui ont des toilettes sur le palier Moi j'ai fait le compte de mon existence et j'ai commencé à être riche Parce que pour moi être riche c'est pouvoir faire caca à l'intérieur Et avant je faisais sur le palier quand même Remarquez moi aussi quand j'ai été étudiant j'ai eu des toilettes sur le palier Moi j'ai beaucoup redoublé c'est la raison pour laquelle Oh là Qu'est-ce qu'il y a là ? Ah bah non mais c'est vrai on y pense pas Mais... Aller aux toilettes on y pense pas Quand on y pense il est trop tard c'est dommage Vous pensez pas aller aux toilettes Mais non mais c'est pas ça mais des toilettes communes Je savais pas que ça existait franchement Bah si il y en a un palier ouais Bah si mais t'as jamais été pauvre en fait tu nous as raconté des conneries Mais non mais j'étais en HLM En HLM on a quand même nos toilettes C'est pas parce que t'es riche ou pauvre Mais au Mans je te jure Non mais c'est vrai que parfois Au Mans tout le monde a des toilettes Et les rillettes ça vient d'où ? J'ai jamais entendu quelqu'un qui avait des toilettes Moi ma grand-mère dans le 12ème elle avait des toilettes sur le truc Et après on les fait installer chez elle Au Mans le jeu c'est de se retenir 24h Non mais Stevie à Paris il y a les chambres de Bonne Et souvent il y a les étudiants dans les chambres de Bonne Et il y a une toilette des WC pour 10 appartements Emmanuel Palomino nous rappelle qu'on fêtait ce week-end Les 50 ans de quelque chose connu internationalement Et c'est même jusque hier soir qu'on fêtait les 50 ans d'existence en France De quoi donc ? D'un cabaret ? Non ! D'une recette de cuisine ? Non ! Tout le week-end ils ont fêté ça C'était les 50 ans en France Il y a eu un millier de participants à Paris dans un hôtel Il y a eu un congrès même C'est originaire de Paris cette chose dont on fêtait les 50 ans ? C'est un jeu ? Non ! C'est un gâteau, une recette, un truc comme ça ? Une danse ? Il y a 7000 membres C'est une danse un sport ? Non ! 50 ans des clubs les chiffres et les lettres Non ! Mais vous voyez c'est une sorte de club C'est une religion ? Non ! Et c'est beau de savoir que ça a 50 ans d'existence C'est 50 ans Ah c'est très très beau ? Comment ça très beau ? Comme objet ? Ou c'est un peu beau ? C'est pas un objet ? Non mais c'est le sentiment quoi C'est le sentiment Ça procure un sentiment d'accord Ah non c'est pas ça je veux dire c'est utile Oui ! Nous on aime ça ? C'est humanitaire ? On est content que ça existe ou pas ? Vous je peux pas répondre Bon d'accord on sait à quoi c'est lié d'accord ? Vous me faites chier à la fin Les 50 ans de Nicolas Les 50 ans de... Du tire-bouchon Non ! Du scroupoule Non mais c'est de votre faute ! De l'étilomètre ! Non ! Des doigts dans la gorge ! Du beau gelé nouveau ! Non ! Non les 50 ans... Et une fois vous m'en avez parlé J'en ai eu... Des mignonettes ? Ça m'a rendu malade Christine Mejrou Vous m'en avez parlé Les 50 ans... C'est un truc négatif alors ? C'est dans l'actualité... 7000 membres 591 groupes en France Ah ! Des alcooliques anonymes ! Les alcooliques anonymes ! Bonne réponse de Stevie Boulet ! Mais alors nous on ne pourra jamais être alcooliques anonymes ! Toi je serai un alcoolique célèbre ! C'est beau ! Les 50 ans des alcooliques anonymes ! Ça fait que 50 ans ! Quand même, renez compte un peu ! Et ils ont fait la fête tout le week-end ! Ah bah oui ! Ça se fête ! C'est ça ! Les 50 ans avec Mister Cocktail ! Je vous jure que c'est vrai ! Ils étaient aux tangues ! C'est ça qui est quand même assez drôle ! L'article comment ? C'est pour ça que j'ai choisi l'article ! Ça m'a fait tellement marrer quand j'ai lu ça ! Le mouvement des alcooliques anonymes célèbre depuis hier et jusqu'à ce soir ses 50 ans d'existence ! Je me dis mais comment ils arrosent ça ? Il paraît que quand ils vomissent ils sont floutés ! Non mais par exemple si tu bois du pastis, tu bois du pacifique ! C'est la même chose mais sans alcool ! Tu bois du shampoo et bière sans alcool ! Mais bien sûr ! Quand t'es dehors d'un club d'alcooliques anonymes c'est comme on boit ! Tu dis j'ai une bouteille à l'intérieur ! Comment ça se passe ? Les alcooliques anonymes ont fêté leurs 50 ans ce week-end ! Ça s'est passé dans un hôtel à Paris ! Il y avait un millier de participants ! On leur souhaite un bon anniversaire ! Qui va sortir un album intitulé La Femme grillagée ? C'est culturel ! Ah Pierre Perret ! Oh bravo Laurent Baffi ! Pierre Perret gagné ! Très bonne chanson ! Ah vous l'avez entendu déjà ? Oui je l'ai entendu et puis je le reçois ce soir ! J'ai écouté tout l'album et vraiment il s'est renouvelé ! Il écrit toujours aussi bien ! Il a toujours la même voix ! Et puis ce disque est très féministe ! La Femme grillagée c'est le nouvel album de Pierre Perret ! Peut-être qu'on écoutera une chanson ! Est-ce qu'on l'a nous le nouvel album ? Non il est pas arrivé ! Il est que chez Laurent Baffi pour l'instant ! On a que le zizi nous toujours ! Ça parle des femmes qui parlent derrière les zigiaphones et fonctionnaires tout ça ! Qui a chanté en duo avec Florent Pagny samedi soir pendant que… Salma Hayek ! Salma Hayek ! Vous savez tous ! Salma Hayek ! Bonne réponse ! Salma Hayek Pinou ! Ouais ! C'était pour prouver que Florent Pagny aimait bien les étrangers ! Salma Hayek Pinou ! Salma Hayek a chanté en duo avec Florent Pagny historien de un amore ! Te gusta l'appellation ! En espagnol ils ont chanté ensemble ! Mais ça n'a pas cartonné parce que pendant ce temps-là, Michel Drucker faisait un carton avec Champs-Elysées ! Et pendant ce temps-là, Florent Pagny avait un contrôle fiscal pendant les missions ! Qui a regardé Champs-Elysées ? Moi ! Alors allez-y ! Moi j'ai bien aimé, j'ai passé une bonne soirée avec Michel Drucker ! Il y a juste un petit bémol ! Il y a beaucoup d'archives ! Il y a beaucoup d'archives ! C'est même pas Michel Drucker en lui-même ! C'est plutôt le décor du plateau ! Je trouvais que ça faisait hyper vieux ! Je sais pas qui s'écoute du décor du plateau ! Il y a des accès handicapés ! Il y a des accès handicapés ! La musique pas assez forte ! Le tapis pas assez grand ! C'est Champs-Elysées ! 29% part de marché ! C'est énorme ! Quand on regarde quand même samedi soir ce qu'il y avait à la télévision, il y avait quand même Foucault sur TF1 et Drucker sur France 2 ! Et sur la 6, il n'y avait rien de changé ! Et sur M6, il y avait Pékin Express qui n'a aucun intérêt ! Puisqu'on sait que Tahie Christ a gagné ! Il va y avoir un procès ! En principe, dans ce type de jeu, tous les candidats signent un petit contrat pour ne pas révéler le gagnant ! Il s'en fout ! Mais si jamais c'est révélé, ils perdent tous leurs primes ! Si c'est révélé par la personne... Sans révéler tout le jeu, on peut dire qu'ils ont gagné en finale face au fils Lama et la fille de Marcel Monfort ! C'est pas interdit de le lire ! Et qu'Isabelle Moridimos va sortir la semaine prochaine ! Mais comment vous savez tout ça ? Parce que j'ai des réseaux, je connais les deux finalistes de Koh Lanta, et je connais tous les jours, on me donne les résultats de tous les jours ! Non mais vous gâchez le plaisir des auditeurs ! Je connais le résultat de l'invité mystère ! Allez-y ! C'est Patrick Bosseau ! C'est vrai ? C'est vrai ? Mais non, mais sûr que non ! Oh la gueule de l'eau 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 ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! On va le charger ! Tu vas me virer Patrick Bosseau ! Ah bah si ! Ah bah si ! Alors c'est génial ! Tu te démerdes ! Alors en vrai tu es chargé ! T'as une heure pour trouver un invité ! T'as une heure pour changer l'invité mystère ! Tu renvois Patrick Bosseau ! C'est dégueulasse pour Bosseau ! Cabafi ! Tu me prends n'importe qui et le cabas je m'en fous ! Je connais aussi le nom du remplaçant de Patrick Bosseau ! Ça c'est pas possible ! C'est énorme ! Tu lui as niqué sa promo c'est dégueulasse ! Ah ouais c'est pas cool ! Je m'attendais ! Alors par exemple Patrick Bosseau comment vous savez ? Alors Patrick je peux le dire ! Moi je l'aime beaucoup c'est un ami mais il est con comme une pine ! Après mon émission on va boire un verre ! Il me dit oh putain moi je reviens lundi ! Ah ouais d'accord ! Moi il me l'avait dit aussi quand on a fait l'émission avec le Chavane ! C'est pas vrai ! Non c'est pas vrai ! Et ben voilà il vient de perdre une demi-heure de promo Patrick Bosseau ! Faut lui faire sa promo quand même ! La courte échelle ! C'est formidable ! Faut le faire avec cœur Laurent ! Il faut le faire revenir ! Il est vénère là ! Je l'ai vu ce week-end ! J'étais à Marseille ce week-end ! Et il avait une page entière dans la Provence ! C'était marqué j'arrête le one man show ! Moi j'apprenais qu'il commençait alors je vais vous dire ! Oh non ! Mais c'est pas de sa faute ! Non mais Laurent tout à l'heure on fera semblant de pas savoir qui c'est ! Par respect pour pas de dégousseau ! On aura changé d'invité ! Parce que Laurette est en train de chercher un invité ! Elle est décomposée ! Jusqu'à peu près 18h ! C'était bien ! Vous me croyez Laurent maintenant ? Vous me croyez quand je veux que j'ai des infos ? Il était pas arrivé Bosseau ! Quoi ? Il est là ou pas déjà ? Bah non il est marseillais ! Il est arrivé à la bourde ! Est-ce qu'on va dans ton émission te casser tes émissions ? Il me demande ! Je voulais pas le dire ! Allez Christine ça s'arrange ! Ce qui m'épate c'est que moi quand je suis arrivé ce matin je savais même plus qui allait être l'invité parce que j'oublie une semaine sur... Bah grâce à Laurent tu sais maintenant ! Ah enfin c'est énorme ! C'est une catastrophe ! Non c'est pas une catastrophe c'est pour Laurette que c'est embêtant ! Appelez ta actrice en vitesse il va venir en roller ! Europe 1 On va se gêner ! Do-Rémi-Fassi Do-Rémi-Fassi Liado Serge Liado ça va être dur aujourd'hui ! Est-ce que vous connaissez le nom du poète-poète ? Laurent Baffi ! Le jeu ? Oui le jeu ! Le mot qui se cache derrière ! Est-ce que tu sais déjà quel mot se cache derrière ? Je sais quel mot se cache derrière ! Alors c'est lequel ? Bah on va jouer avant ! C'est pas le poète-poète de toute façon aujourd'hui ça ! Je ne l'ai pas encore écrit d'ailleurs le poète-poète ! Aujourd'hui je vous propose trois refrains de Lady Gaga qui ressemblent à trois refrains de chansons antérieures ! Voilà tout simplement un petit cocktail ! Alors tout d'abord... Ça fait un petit cocktail ça c'est bien ça va nous plaire ! Hein ? C'est sympa ! Faut que je me dépêche parce que je reviens tout à l'heure pour faire l'invité mystère ! Ah oui c'est vraiment un désespéré qu'on a trouvé pour faire le dernier demi-heure ! Attends que je comprenne un peu ce qu'on va écouter quand même Parce qu'on a des auditeurs Sergio Lado ! Bien sûr ! Je vais expliquer ! Il y a trois morceaux de Lady Gaga c'est ça ? Trois refrains de Lady Gaga oui connus ! So happy I could die... Et ils se ressemblent tous ! Ils se ressemblent tous ! Merci ! Au revoir ! A la prochaine ! Ce que vous êtes donc en train de nous dire c'est que Lady Gaga chante toujours la même chanson ! Elle ne se renouvelle pas ! Non non ! Ils ressemblent respectivement à trois refrains différents ! Voilà c'est pas la même chanson ! Trois chansons de Lady Gaga ressemblent à trois autres chansons ! Vous n'avez pas l'air d'y croire cette semaine votre truc là ! Si si ! Ce sont des ressemblances mélodiques oui oui ! La première ressemble à une chanson qui date de 2008, l'autre ressemble à une chanson... Mais il est au lit encore Serge Lado ! C'est vrai qu'il n'a pas l'air réveillée là ! Alors, Natacha Bedingfield ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Il y a 20 ans On dirait un village people C'est pas ça C'est qu'il faisait le poirier Salut Serge A demain Dites Valérie Benahim Juste avant le flash Vous voulez que je vous donne les titres du flash Juste avant le flash de 17h Valérie Est-ce que vous pouvez m'expliquer Parce qu'il y a un article Je n'ai rien compris encore dans la presse C'est les coffrets cadeaux Je ne savais pas que ça existait Les smartbox et les wonderbox Ah mais si mais bien sûr ça Wonderbox pour les wonderbras ? Non C'est des smart En fait tu offres Quand tu sais pas Au lieu de faire un bon dans une enveloppe pourrie Tu sais où tu mets bon pour un massage Comme chez Zara J'ai aimé tout Les petites cartes Sauf que là c'est par exemple un week-end gastro Gastronomique Gastronomique C'est vraiment un cadeau de merde Non mais ça peut être Un coffret bien-être massage J'ai 16 en a eu un mais c'est une galère Il y a un bouquin avec des numéros Tu choisis après Il faut appeler Il faut choisir quand t'appelles J'appelle j'ai une smartbox Ah ouais ? Oui c'est ça parce que t'es un peu le seul client Quand t'arrives avec un bon comme ça C'est vraiment une grosse arnaque J'étais dans un hôtel il n'y a pas très longtemps Avec un hôtel assez pour Havre Lequel ? Non mais peu importe Parce que j'avais que ça à proximité Et alors ? Et il y avait dans cet hôtel des gens Des clients de coffrets cadeaux comme ça Et qui étaient très déçus Et je leur ai dit Mais vous ne pouviez pas choisir autre chose Ben non c'était complet partout C'est à dire qu'en fait Ils vendent plus de coffrets qu'il y a de week-end Il y a un contingentement de place dans chaque hôtel C'est pour tes coffrets cadeaux Ils surbook Finalement si tu t'y prends pas assez tôt Tu te retrouves avec les hôtels pourris Donc c'est peut-être pas une affaire en fait Ça donne pas envie vos cadeaux Non non moi on va faire une pute dans un coffret Je vais ouvrir C'était Christine Les coffrets cadeaux Smartbox Il paraît que c'est la marque qui vend le plus Non puis en plus c'est nul Parce que c'est quand même un cadeau de Feignasse C'est quand t'as aucune idée de ce que tu veux offrir Donc tu lui dis tiens je vais prendre ça au fil Je préfère ça C'est quand t'aimes pas quelqu'un quoi vraiment C'est ça quand t'aimes pas quelqu'un Tu l'offres des Pyrénéens Attendez attendez On lui affre quoi quand on aime pas Des Pyrénéens Quand t'aimes pas quelqu'un C'est le chocolat rigueur C'est le chocolat qui vient au frigo C'est horrible Les Pyrénéens Alors moi je connais pas les toilettes sur le palmier Mais toi tu connais pas les toilettes sur le palmier Les toilettes sur le palmier Eh ben j'aurais pas mangé Gégachio Sur le palier mais tu connais pas les Pyrénéens Les Pyrénéens Il fait la grève des voyelles Arrête Attendez les Pyrénéens Non les Pyrénéens Sarko il en mange deux boîtes par jour C'est vrai ? Non c'est des chocolats Les Pyrénéens ouais C'est des chocolats bas de gamme Dégueulasse Ouais c'est cheap C'est vraiment cheap C'est à la sac à rose Il n'y a pas de chocolat Donc c'est des chocolats sans chocolat Ça fond dans la bouche Des Pyrénéens Si on m'offre ça je peux Ah bah oui C'est pas un ami quoi Tu connais la publicité Offrez les frappés Ils te disent Oui tu les vois Tu les vois dans de la glace C'est magnifique La pub Ah oui ? T'as jamais vu ça Mais à tous les Noël Ça se met au frigo Il faut que ça se mange très froid Et ça s'y laisse d'ailleurs Là ça va commencer Là on va voir la pub partout Noël arrive et tout Il vient d'avoir partout Et il y a une voix sensuelle Qui fait Les Pyrénéens Offrez les frappés Ah oui ? Tu l'as fait bien C'est pour un père Franck Quentin ça Oh non Oh non C'est plutôt si on vous les offre Frappés Alors c'est plutôt ça Alors si j'ai bien compris Bon bah j'apprends des choses T'as jamais eu ça Noël Des pousses à chers argentés Ah bah je peux dire qu'à côté Mon chéri c'est grand luxe Le pire c'est les after 8 Attends ça C'est pas bon ça Ça c'est dégueulasse Ça goûte de chiottes Non c'est super bon T'as des after 8 Parce que t'as déjà goûté tes chiottes Ouais bien sûr À la paille Pour vendredi c'est la journée mondiale Profitez-en C'est ma journée Allez on se retrouve après les titres de 17h On va se génier sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier Nous sommes ensemble jusqu'à 18h Toujours avec l'extra lucide Laurent Baffi Valérie Bénéim Christophe Beaugrand Christine Bravo Stevie Boulet Et Florian Gazon Et Patrick Bosseau Ça va vous amusez bien Laurent ? J'adore cette émission Alors on me dit que l'invité mystère de tout à l'heure Est un homme déjà On verra Attendez c'est dans une demi-heure l'invité mystère On a été obligé d'en changer à cause de Laurent Baffi Vous vous rendez compte un peu Ce pauvre Bosseau Patrick Bosseau pour une fois qu'il était invité Non il est invité souvent partout Non mais chez vous Pas ici Pas ici certes Les invités mystère ils sont invités qu'une fois De toute façon Voilà Et puis j'ai déjà Titov Je peux pas prendre Patrick Bosseau et Titov J'ai un cotin de Marseillais Je suis allé d'ailleurs voir Marseille ce week-end Et alors c'était bien voir ? Un match nul Avec Titov Match nul Mais vous aimez le foot Laurent vous ? Ah bah oui évidemment Il est fan de foot J'adore ça C'est pour ça qu'il a déménagé Depuis que je suis gamin J'étais fier parce qu'en plus au stade Vélodrome J'étais assis à côté de Michel Hidalgo Ah ouais la classe La classe C'est à ça qu'on reconnaît qu'on a réussi Je crois que je l'aurais même pas reconnu Michel Hidalgo Qu'est-ce qu'il y a à Stevie ? Non Hidalgo c'est... Je connais la secrétaire de... Ah Hidalgo oui Non c'est pas la même Non c'est... C'est son frère ? Je connais Hidalgo Non c'est son frère C'est pour être son père éventuellement Non mais en même temps c'est normal C'est un ancien sélectionneur de l'équipe de France Ah ça savait pas franchement À l'époque... La belle époque de Michel Platini Ah ok ouais ça... Qui n'y connait plus rien en foot Maintenant Platini Non Il veut pas l'arbitrage vidéo Il a 200 ans de retard Surtout il a pris 200 kilos Lui il serait pas descendu du bus Mais parce qu'il passait pas par la porte Vous avez vu ? Tandis que Michel Hidalgo Je veux dire pour un monsieur Qui a dépassé 70 ans Toujours la pêche C'est toujours la forme Il reste un bel Hidalgo donc Ah peut-être Allez savoir Hidalgo je vais toujours au Mars-Sharif Moi je sais pas pourquoi Hidalgo qui va au Mars-Sharif ? Là c'est n'importe quoi Quand on dit Hidalgo C'est le village du Mars-Sharif Qui arrive dans la tête Le village du Mars-Sharif Il nous raconte ce qui lui arrive dans la tête Ouais c'est ça en fait En plus ton temps Tout à l'heure ça va être pire Oui c'est ce que j'allais dire Si vous pouviez faire le tri Stylia avant de parler Tenez réfléchissez un peu Avant que Béatrice et Thierry n'interviennent Bonjour Béatrice Thierry Alors je sais ce qu'elle fait dans la vie Béatrice Bonjour Laurent Bonjour Béatrice Bonjour Thierry Bonjour Laurent Bonjour à toute l'équipe Béatrice et Laurent Bafi a des dons de voyance Et il sait ce que vous faites dans la vie On va voir En tout cas je peux dire Dire moi que vous habitez Gaillard En haut de Savoie C'est ça Et c'est pas joli joli Et vous êtes cochonne à mi-temps C'est ça ? Non 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 Employée de maison C'est plus sérieux Voilà employée de maison Employée de maison C'est plus sérieux Et vous avez des enfants Je les entends derrière vous non ? Et bah tant mieux Alors comme ça vous pourrez partir Avec vos deux enfants Attends S'ils ont moins de deux ans 14 ans Quel âge ont vos enfants Béatrice ? 20 ans bientôt Et 16 ans bientôt C'est mort Et bah dites leur Dixi C'est mort C'est pas la peine que vous gagnez Ah bah c'est peut-être eux Qui partiront vos enfants Au sport d'hiver En pension complète Pour 4 personnes Les clubs MMV Vacances club à la carte Vous proposent de partir Soit dans des stations Comme les Arcs Cerche-Chevalier L'Alpe d'Huez La Plagne Bref vous choisirez vous-même Béatrice C'est pareil pour Thierry Qui est à Polignac En Haute-Loire Bonjour Thierry Bonjour Laurent Bonjour à la bande Qu'est-ce que vous faites vous Thierry Dans la vie ? Je suis paysan Paysan ? Vous allez plaire à Stevie Vous savez Michou Qu'est-ce que vous cultivez ? Je suis producteur de lait En Haute-Loire Donc ouais à côté du puits Producteur de lait Mais qu'est-ce que vous trayez ? Des vaches Des vaches Et traillages électriques quand même Oui bien sûr Mais sur la main c'est fini Et Christine Si tu pars maintenant Il te faut combien de temps Pour aller là-bas Mais qu'est-ce que vous pensez De mon accent Le bonheur est dans le pré Je suis pas sûr Que vous soyez un vrai paysan Oui ? Si Si bien sûr Vous savez combien de bêtes ? Pourquoi ? Parce qu'il sait parler Ils ont l'accent Tout ce que vous faites d'habitude Quand vous racontez des blagues Sur les agriculteurs Combien de vaches vous avez ? 35 laitières 35 laitières Vous avez compté votre femme là-dedans ? Oui C'est pas fait ça Est-ce que vous regardez L'amour est dans le pré ? Je l'ai regardé par obligation Parce que dans les réunions agricoles J'étais mis à part Parce que je savais pas de quoi Il parlait Tout le monde parlait Est-ce que vous regardez Pékin Express ? C'est sympa en tout cas Thierry Vous allez affronter Béatrice Voici la question Qui vous oppose Et attention Il faut répondre Avant mes camarades Qui vous laissent 10 secondes Vous leur laissez 10 secondes Évidemment aux uns Et aux autres Enfin aux deux Que nous avons Béatrice et Thierry Peut-être partiront-ils Au sport d'hiver S'ils me disent Pourquoi dans la presse On a parlé ces derniers jours Du groupe de travestis Les Poupées Fantastiques Groupe de travestis Qui officiait à Jakarta Est-ce qu'elles font de la musique ? Non C'est un groupe politique ? Avec les enfants malades ? Non C'est une association politique Non non C'est un groupe de travestis Qui s'appelle Les Poupées Fantastiques Ils chantent par exemple ? Non bah ils chantent J'en sais rien Ils font du théâtre ? Je les connais pas moi madame Je ne les fréquente pas Frédéric Mitterrand Elle aura rendu visite ? Non Est-ce qu'ils auraient été La nounou de Barack Obama ? Il y a un de ces travestis Qui a été la nounou de Barack Obama ? Bonne réponse de Thierry Et de Google ? Non 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 Ils sont vachement ouverts les Obama Ils sont vachement ouverts les Obama Ils sont cools je trouve C'est vrai que la maman de Barack Obama Était quand même cool Et peut-être qu'elle ne savait pas Que la nourrice de son fils C'était un travesti évidemment Ça peut se voir un peu quand même Oui quand elle donne le sein Ça se voit Elle avait une tétine sur elle Attention Cette nourrice n'était pas encore Dans le groupe de travestis Les poupées fantastiques Quand elle a élevé Barack Obama Elle était déjà travestie Elle était déjà travestie Mais elle n'avait pas encore Rejoint le groupe Des poupées fantastiques Des poupées fantastiques Elle s'appelait Mrs. Doofire à l'époque je crois Elle avait une histoire d'amour Avec un boucher local Oh ça fait rêver Connue par les habitants de Jakarta Cette nurse Nourse Nourse Cette nurse Cette nurse Nourse T'as des frères et surs toi On dit quand c'est un travesti On dit une nurse Oui bien sûr C'est parce que vous ne le savez pas On dit nurse quand c'est une femme Nurse quand c'est un homme Voilà Et cette nurse On dit elle sosse quand c'est une fille Et il s'use quand c'est un homme Il l'a vue sur Google Earth Vous connaissiez cette nounou Thierry ? Non pas du tout Je suis devant Google comme tout le monde Et Béatrice alors ? Pas du tout Pas du tout Non je ne connaissais pas La nourrice de Barack Obama Quand il habitait en Indonésie C'était un homme ouvertement gay Dit la presse américaine Non mais ce qu'il dit ça vous fait plaisir J'imagine Ah mais oui moi ça me fait rien Enfin ça... Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Le truc qui est incroyable c'est qui a cafeté quoi ? Ah oui Parce que je ne vois pas Barack Obama dire à la presse des Etats-Unis S'il faire une déclaration Ah mais vous savez ma nounou c'était un travelot Alors Kiki balance ce genre de truc Kiki 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 balance C'est Kiki Kiki le Kiki C'est Kiki Il a balancé la nurse Ce qui est surprenant c'est de voir sa nounou en tutu Il y avait des indices quand même Non la nurse La nounou en tutu Quand ils ont rebaptisé l'avion présidentiel le fils Foy King Il y avait des indices quoi Vous partez pour la neige Thierry Bravo Thierry Merci beaucoup merci Bah Béatrice c'est un peu moins grave Elle est déjà en haut de sa voix Béatrice Ah oui Exactement En tout cas j'en profite pour féliciter Thierry Lui c'était un agréable séjour à la neige Et Béatrice C'est sympa Béatrice Béatrice vous savez quoi on va vous offrir des plats Si vous venez à Paris pour aller applaudir Laurent Baffi Et on vous envoie si vous n'avez pas la chance de venir jusqu'à Paris On vous envoie de toute façon le DVD de Mickaël Gregorio au Bataclan Et un disque de Cabrel Un disque de Cabrel Pourquoi un disque ? Parce qu'il va arrêter de venir dormir chez elle Il l'a pourri là Je n'en peux plus Bravo que j'apprécie Vous aimez beaucoup Christine Bravo mais nous aussi Béatrice Oui j'aime beaucoup Christine Et j'en profite pour l'embrasser C'est gentil Béatrice On vous envoie d'attendre un peu parce que là elle vomit Elle retend Une info Une enquête Un défi C'est le challenge Vermus Paul Vermus Bonjour Il y a intérêt à y avoir des bonnes réponses Oui re bonjour Puisque je vous ai lancé des enquêtes tout à l'heure cher Paul Et j'attends des réponses J'ai envie de commencer par la plus difficile des questions que je vous ai posées Qui est Patrick Bossot ? L'invité Ah non Je voudrais quand même signaler à mon équipe Puisque notre assistante et programmatrice Laurette a changé le nom de l'invité mystère Puisqu'on a été obligé d'annuler Patrick Bossot J'aimerais ne pas connaître moi non plus évidemment le nom de l'invité Je sais qui c'est Ce qui me permettra moi aussi de jouer en même temps Et il n'y aura pas les indices sonores là Pour la première Et bien il n'y aura pas d'indices Ah à moi si Je l'ai fait Non mais on mettra les indices de Bossot C'est pas grave De toute façon comme on n'y comprend rien aux indices Je pourrais pour la première fois jouer avec lui Assez bien Assez bien Assez bien Assez bien Ça c'est pas mal Ah oui c'est bien Alors Paul Vermus Je vous ai demandé tout à l'heure Qui était le propriétaire de ce fameux tableau Les Trois Grasses Tableau que le musée du Louvre veut acheter Pour l'instant ils ont quand même réussi à réunir à peu près 3 millions d'euros Mais comme le propriétaire en demande 4 millions Un appel aux heureux et généreux donateurs a été lancé Ça veut dire que nous-mêmes on peut se cotiser pour que le Louvre puisse acheter ce fameux tableau des Trois Grasses Un tableau de petite taille Mais ma question c'était moi je veux bien mettre Pourquoi pas mettre 100 euros, 200 euros Et petit à petit on aurait ce tableau au Louvre Mais moi à une condition je veux savoir qui est le propriétaire Je veux pas filer du blé comme ça Alors déjà quand vous demandez à la direction du Louvre Qui est propriétaire d'Aglaé, Thélie et Euphrosine Ce sont les Trois Grasses Oh bravo, pas mal Alors ce tableau Laurent Et la propriété, ça c'est exact D'un collectionneur français Qui l'a depuis 1932 Ce que je peux vous dire Vite vite C'est que plusieurs cranaques sont propriétés d'un modeste médecin généraliste parisien Et ce sont les grands-parents de ce médecin généraliste Qui les avaient dénichés sur les quais au début du siècle Donc je me dis que le propriétaire de ce cranaque est tout petit à 29 cm Le propriétaire ? Il est tout petit le monsieur alors Je me dis que le propriétaire est quelqu'un de plutôt modeste Qui a ce tableau où c'est cranaque chez lui depuis maintenant plus de 70 ans Et qui se dit sur la fin de sa vie Ce serait pas mal d'en vendre un Il en a déjà vendu deux Mais enfin, il les vend 3 millions d'euros C'est déjà pas mal S'il l'a acheté sur les quais, il a dû les payer 10 euros Le médecin en question avait vendu 18 millions de francs il y a 15 ans Et 16 millions de francs Donc finalement c'est une inflation Donc c'est pas un riche conventionneur Comme on pourrait l'imaginer, vous voyez ? D'accord, mais enfin, pourquoi les français mettraient un million d'euros de plus Pour donner à quelqu'un qui vend déjà un tableau 3 millions d'euros ? Ça va, il peut le donner Qui a sûrement 95 ans en plus Tu la gardes, ça croûte, merde Non mais c'est vrai Non, il n'y a aucune raison qu'il brade ce trésor national, il n'y a aucune raison Bah si, si Je ne fais pas moi, votre voiture, elle vaut tant et vous n'allez pas la brader Vous n'allez pas brader à 3 millions, ça va On fait des dons au musée aussi Il pourrait faire un effort, 3 millions d'euros Si déjà le Louvre lui achète 3 millions d'euros, ça va bien quoi, merde Vous n'écoutez pas ce que je vous dis, c'est quelqu'un de modeste Mais tu dis que mais nous, et nous aussi Mais attends, c'est quelqu'un de modeste, il a pris 17 millions de francs Il y a je ne sais pas combien de temps Il y a 24 millions d'euros Non, c'est pas la peine, on n'a pas le droit Ça ne vous apportera rien de plus de toute façon Monsieur Machpro, docteur de médecine, ce que je voulais que ça vous apporte Monsieur Machpro ? Non, ça n'appelle pas Machpro, je dis Machpro comme j'aurais dit Glockenspiel Glockenspiel ? En plus c'est un allemand Vous êtes antisémite là, Paul Tu perds ton enfroid Non mais non, vous êtes malade Ça s'appelle un dérapage ça Nous savons les moyens, Paul, de récupérer cet aplaud Monsieur Femmus Quel pounet, il faut savoir en ligne, Polo Monsieur Femmus Dites-nous toute la vérité Cet aplaud a toujours appartenu à ma famille depuis 1940 Et nous l'avons acquis dans des circonstances tout à fait honnêtes Allez, maintenant Sarah Palin Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans l'émission de télé-réalité ? Sarah Palin, c'est Alaska Elle a démarré hier, cette émission de télé C'est tous les dimanches sur la chaîne câblée TLC Bon, moi je trouve qu'elle est beaucoup plus brillante sur la Fox Où elle est à la fois, la Fox News Où elle est à la fois éditorialiste et chroniqueuse Là, figurez-vous que j'ai eu le temps de regarder l'épisode de dimanche C'est TLC, c'est câblé, on peut le retrouver facilement C'est une chaîne américaine Alors bon, l'héroïne des ultraconservateurs, des petits partis Elle se sert de cette émission en 8 épisodes Comme tremplin pour une possible candidature en 2012 Vous voyez, en fait, il n'y a strictement rien d'intéressant Ça s'appelle l'Alaska de Sarah Alors, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme un documentaire sur planète Elle fait du kayak, elle pêche des gros saumons C'est bien ça Elle fait un barbecue, elle dort sous sa tente avec ses enfants et son mari Est-ce qu'elle est sexy un peu quand même ? Elle est magnifique, non, non, non Moi je trouve que j'ai une très très belle femme Oui, mais enfin, il y a des conservateurs à l'intérieur quand même Alors bon, il faut savoir ce qu'il y a d'intéressant Il y a des messages subliminaux dans cette série C'est dès que pendant ces 8 épisodes Elle balance quelques slogans politiques Comme si de rien n'était Du style La famille d'abord Stop à l'avortement et à la pilule T'as écrit, ça a gagné Elle dit stop à l'avortement dans sa tente en allant chasser le caribou C'est curieux Pardon ? Stop à l'avortement chez les caribous Elle dit stop à l'avortement en allant chasser le caribou Elle dit moi j'ai pas été dévelé par un travelo indonaisien Bon, en fait, c'est une télé-réalité, Laurent Qui a des visées complètement politiques D'ailleurs, le Los Angeles Times Qui a regardé les 8 épisodes Dit que c'est une série nature pour voyeurs politiques Et tout est dit là-dedans Et j'en profite, si ça vous intéresse Vous savez qu'elle a plein d'enfants Sarah, elle a notamment une fille qui s'appelle Bristol Celle qui s'est fait embrosser par le capitaine de l'équipe de football Qui a posé à poil d'ailleurs, le capitaine Elle avait annoncé sa poil quand elle avait 17 ans Elle est aussi dans une émission de télé-réalité, Bristol Je le sais, ça c'était dans le journal Merci Paul On passe au remaniement Il a des bonnes fiches sur Bristol, c'était excellent Retour en France Eric Woerth, alors qu'est-ce qu'il va devenir puisqu'il a été viré ? Déjà, il y a une loi maintenant qui est très simple C'est que quand vous avez été député, il n'y a plus maintenant d'élection Vous retrouvez votre fonction un mois après Donc il est déjà maire de Chantilly Et il sera député de l'Oise Voilà, ça c'est précis Maintenant, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre ? Par exemple, Nadine Morano, est-ce qu'elle est contente de son nouveau ministère ? Elle était avant secrétaire d'Etat à la famille La voici ministre déléguée auprès de Xavier Bertrand C'est-à-dire, soyons clairs Laurent Elle est passée de 13 000 à 15 000 euros par mois Elle n'a plus le droit à 4 collaborateurs Elle a le droit à une bonne dizaine de collaborateurs Puisqu'elle est ministre Elle est ministre, alors qu'elle n'était pas avant Même si le job est moins intéressant La fonction est plus prestigieuse Ministre déléguée, c'est bien sur la carte de visite Bon, Marianne Monchamp, alors la vie de pénis La traîtresse Ah ouais, non, ne le dites pas là D'abord, je vous signale tout de suite Que tout le monde la surnomme Mame 2 Ah, Mame 2 Marianne Monchamp Ça fait Mame 2 Donc maintenant, vous l'appelez Mame 2 Ok Elle a 53 ans Porte-parole de Dominique de Villepin Se retrouver au gouvernement, faut le savoir Je vous signale que Villepin Viré de République solidaire Ah, tu m'étonnes Il n'y a plus personne du coup Faut choisir Alors, bon C'est un personnage intéressant, Laurent Elle a été responsable du personnel du groupe AMA Faut diriger ça, hein Député du... Bah, autant nommé Cerise, alors, à ce moment-là Il fait un camas C'est un personnage en quelque sorte Vous savez qu'elle a été en bisbille Elle est en bisbille avec Villepin Mais figurez-vous Qu'elle avait été exclue 3 ans de l'UMP Parce qu'elle s'est présentée contre le maire sortant de Neugent Qui lui-même était UMP Donc on l'a virée pendant 3 ans Mais elle est revenue puisqu'elle a été ministre Elle a été secrétaire d'Etat de Raffarin Bon, et Ramayad, alors ? Toujours le black ? Bah, Ramayad, Ramayad Bon, bah, elle a retrouvé sa liberté de parole Alors, si, il y a un truc qui est très amurant Amurant ? Amurant ? Allez vous emmurer, Paul Elle a été courtisée par Jean-François Coté Qui voudra en faire son porte-parole C'est des relous Avec elle, avec Ramayad Il pourrait faire de l'image Elle semble la mieux placée Mais c'est pas fait Pourquoi c'est pas fait, Laurent ? Parce qu'elle est aussi courtisée par les socialistes Qui souhaitent la récupérer Ramayad ? Oui, son mari est en carte TPS Il est haut fonctionnaire rattaché au Pédorset Et n'oubliez pas que Rama est conseillère régionale en Ile-de-France Et qu'il y a quand même C'est le PS qui est majoritaire Et Michel Saban aimerait bien la récupérer de l'autre côté Et elle a pas dit non Et Bernard Kouchner ? Alors Bernard Kouchner, lui c'est bon C'est le seul qui a vraiment la gale de bois Il y a un poste qui n'a toujours pas de titulaire Qui va être le poste de défenseur des droits Vous savez, c'est un mélange de la halde Du médiateur C'est un poste assez prestigieux Alors il paraît qu'on pense à lui Mais d'un autre côté, Ségolène Royal lui a dit Que Kouchner restait son ami J'ai entendu ça Sur le matin sur le repas Et le dernier, alors Christian Estrosi Parlons-en C'est le grand perdant Parce qu'on pensait vraiment qu'il était ami du président Et voilà qu'il n'y a plus de ministère Christian Estropié Bon, alors plusieurs choses Il est maire de Nice C'est quand même la cinquième ville de France C'est vrai Il va redevenir député UMP des Alpes-Maritimes C'est vrai On dit que j'ai de belles gambettes C'est vrai Je pense qu'il pourrait devenir égérie Pour Schwarzkopf Country Color également Avec Laurent Gérard Il a une fucking coiffure C'est vrai, c'est possible Vous pensez qu'il se fait décolorer là ? Merci Paul, au revoir L'invité d'honneur est arrivé Allez, au revoir Paul Au revoir Paul Allez, c'est ça, au revoir Europe 1, on va se gêner Attention, voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur Alors tout d'abord, pardon à Patrick Bossot Qui devait être notre invité d'honneur aujourd'hui Et qu'on a... Avec tout ce que t'as dit avant C'est pas moi, c'est Baffy Non, 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 attends Vas-y, parle On a dû annuler Parce que Laurent Baffy a vendu la mèche Faut dire que Patrick Bossot Aurait dû garder le secret Mais non, l'amitié, on peut tout dire normalement C'est une règle On ne l'a pas dit Quand on est invité d'honneur On se doit d'être prudent On ne dit pas qu'on vient dans l'émission Je vous explique, c'est Thaï Cris Le gagnant de Pékin Express Qui m'a dit que Bossot viendrait ce matin Demande à un Marseillais de garder sa langue Si bien que notre programmatrice Laure Ginniès A changé notre invité d'honneur Et pour la première fois Donc, je ne connais pas moi non plus Ça c'est bien ça Le nom de l'invité Bonjour invité d'honneur Je peux le dire, c'est Dark Vador Moi j'ai hésité avec le... Est-ce que vous avez un problème de digestion ? Est-ce que vous êtes le commandant Cousteau ? Non, un animal Est-ce que vous êtes un animal ? Est-ce que vous travaillez à Europe 1 ? C'est sûr Non Est-ce que vous êtes black ? Vérifiez, on attend Est-ce que vous travaillez à RTL ? Attends, déjà Est-ce que vous êtes un homme, déjà ? Si c'est une femme, c'est vraiment mauvais signe Est-ce qu'une jeune femme à lunettes Vous a sauté dessus dans la rue En disant Monsieur, je suis en grosse galère Pour l'invité d'honneur Est-ce que vous voulez venir ? Si c'est une femme Ça peut être que José Dayan Dites-moi, monsieur Est-ce que vous êtes comédien ? En quelque sorte Dites-moi, est-ce que vous êtes vraiment désespéré Au point de faire de la promo Pour accepter un truc en 5 minutes, comme ça ? Je suis en galère Je suis en galère Est-ce que vous êtes un baltrange ? Moi, je crois que j'ai trouvé, déjà La voix, la voix me dit quelque chose En tout cas Je pense que je vais vous faire galérer bien longtemps pour le coup Je vais vous faire galérer bien longtemps Avant que ce soit l'imitateur Qui prenne la voix de quelqu'un Vous êtes au théâtre en ce moment ? Crac, crac, c'est Jacques Chirac Mangez des pommes Il tentait de faire une imitation, je crois Alors, attendez Est-ce que vous avez déjà joué au théâtre avec Manu Payet ? Non Ah bon ? Ah, Farouz ça ? Est-ce que vous jouez au théâtre en ce moment ? Oui Est-ce que vous avez bossé à la radio ? Oui Est-ce que vous êtes Jérôme, commandeur ? Non Vous avez été chroniqueur radio ? Oui Moi, j'ai reconnu Je suis taille grise Je suis taille grise Vous avez reconnu Ah non, non, mais je ne te dis pas qui j'ai reconnu Est-ce que vous vous êtes fait virer ? Non Ah merde C'est pas Jean-Louis Borloo C'est pas Gérald Dahan en plus C'est pas Dahan On va voir si c'est un baltrange Est-ce que quand on vous a proposé de remplacer Patrick Bosseau au pied levé Ça vous a flatté ? Oui Est-ce que vous faites de la télé ? Oui Est-ce que vous êtes déjà venu dans une émission de Laurent Ruquier ? Oui Est-ce que vous prenez de la cocaïne ? Pas les moyens Vous n'avez pas les moyens ? Ah ouais Est-ce que vous êtes sur le service public ? Pas les moyens Est-ce que vous avez un prénom et un nom ? Pardon ? Comme tout le monde ? Je crois que cette question est très bizarre Je veux dire par là, est-ce qu'on vous connait sous votre nom et votre prénom ? Vous pourriez être un seul nom ? Oui Oui, non, prénom C'est pas prémifère alors Est-ce que vous faites rire ? C'est pas bien d'habitude Pardon ? Est-ce que vous faites rire ? Je crois Vous êtes un humoriste ? Oui Est-ce que vous avez des cheveux ? Est-ce que vous faites du stand-up ? Oui Est-ce que vous travaillez seul ? Non, enfin ça dépend pourquoi Sur scène ? Oui, sur scène je suis seul Toujours ? À cause de problèmes d'odeur Toujours seul, oui Vous êtes toujours seul sur scène ? Toujours Vous avez des flatulences ? Non, c'est pas Patrick Sébastien ? Non, attends C'est génial Est-ce que vous avez un BEP ? Non, j'ai eu bien mieux Pardon ? Elle a eu bien mieux Est-ce que vous avez déjà participé à l'émission de Laurent Ruquier ? Oui, il l'a dit Oui C'est Proust ? Il l'a dit Proust ? Non, c'est pas possible 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 pour ça Proust Non, ça c'est sûr Gaspard Proust, il n'accepterait pas ça Est-ce que dans la rue tout le monde vous reconnaît ? Oui Vous êtes imitateur ? Non Non, non, humoriste Maman, il fait du stand-up Ça peut durer 4 jours Est-ce que vous êtes dans les journaux People de temps en temps ? Ça arrive Mais c'est rare C'est rare Est-ce qu'on vous a vu récemment au cinéma ? Oui, je suis allé voir un bâtard dans la rue Il est drôle en tout cas C'est vraiment un humoriste ? C'est vraiment un humoriste C'est peut-être... Est-ce que vous êtes Patrick Bossot ? Oui Ah non ! Ah non, il rigole Ah merde ! Je me suis dit, ils ont peut-être fait ce coup là S'ils avaient été un peu malins, hein, derrière la vitre C'est Bossot Patrick Bossot s'est suicidé Patrick Bossot s'est suicidé Mais c'est pas Bossot Non, non, non Est-ce que vous avez une femme célèbre ? Non Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous avez déjà fait un sketch sur le videur de boîte de nuit ou une caisse de supermarché ? Maxime ? Ouais Pensez à Maxime ? Est-ce que vous êtes Maxime ? La comparaison est flatteuse, mais non Oh, il est bon, il est bon On se retrouve après la pub Europe 1, on va se gêner Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur Au dernier moment, rappelons-le, notre programmatrice a dû changer le nom de l'invité d'honneur à cause de Laurent Baffy qui a tout cafeté, tout balancé Vraiment ? Vraiment ? Ce n'est donc pas Patrick Bossot, c'est quelqu'un d'autre qui est dans la loge Donc moi non plus, je ne sais pas Tu vois, c'est dur Laurent Quel est le nom de l'invité d'honneur ? Une question quand même, invité, est-ce que pour l'instant vous répondez toujours sérieusement à nos questions ? Oui Bon, parfait Est-ce que vous habitez à côté d'Europe 1 ? Non Est-ce que vous avez joué dans une série sur M6 ? Non Vous avez fait de la télé-réalité ? Non Est-ce que vous êtes marié ? Non Est-ce que vous jouez dans un théâtre de la rive droite ? Non La rive gauche, la rive gauche Ce sont pas de questions sur l'actualité de la réalité Est-ce que vous êtes connu pour un personnage, un sketch en particulier ? Oui, celui du videur de Bois de Nuit Est-ce que vous avez déjà chanté ? Non Même sur scène ? Même sur scène Vous faites du cinéma ? Non Est-ce que vous êtes content de votre carrière ? Oui, si je fais de bien, je suis plutôt heureux Est-ce que vous avez une légère surcharge pondérale ? Non Est-ce que vous êtes beau gosse ? Clairement Vous êtes pas de Marseille ? Clairement beau gosse Est-ce que vous êtes gaulé ? Oui Êtes-vous de Marseille, demande Steve Non, Patrick Bois de s'est suicidé, je voulais Non, mais ça pourrait être Titoff Est-ce que vous êtes de Paris ? Oui, je suis de Paris Vous êtes né à Paris ? Est-ce que vous avez déjà mis un rapport avec une personne autour de cette table ? Je m'en souviens pas, peut-être Christine un peu bourrée Avez-vous déjà animé des émissions de télé ? Oui Est-ce que vous animez actuellement à la télé ? Sur la une ? Est-ce que... Attendez, attendez Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'oublier une paire de tongs quelque part ? Croyez un dossier Je sais qui c'est, je crois Oui Est-ce que je vous connais personnellement ? Oui Moi aussi ? Oui, je sais qui c'est On est deux à avoir trouvé C'est quoi l'histoire de tomber ? Attendez, attendez Parce que là, il y a des trucs intimes On peut se raconter des trucs intimes Allez-y, balancez, balancez grave Moi aussi Attendez, attendez Allez-y Faites-vous un kiff Moi je vais me faire kiffer Vas-y, vas-y Est-ce que ça vous arrive de vous faire tirer le lait ? Est-ce qu'il vous arrive de passer par Montréal pour arriver jusqu'à New York ? Je sais qui c'est, j'ai reconnu le rire Eh oui, le rire, on le reconnaît aussi Le rire, c'est mort C'est mort, mon pote Vous savez aussi Stevie ? Alors attention, on serait un, deux, trois, quatre à avoir trouvé Laurent, ma fille Moi je le sais, donc je ne sais pas Non, 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 on va voir, je vais vérifier, allez-y, ma fille Non, ça me gêne, déjà, j'avais fracassé la carrière de mon copain Bossa C'est son rire Ah, il est génial, oui Mais si Mais non, j'ai pas trouvé, là En prime time, sur MC, je veux dire Mais non, il est pas sur MC À qui vous pensez ? Ah, c'est pas Gilbert Roson Mais non, il a dit qu'il pas c'est bien sur MC Ce n'est pas Gilbert Roson Ah, t'as non plus, t'avais trouvé Gilbert Roson Mais non, moi j'ai trouvé Alors attendez, on va essayer de poser des questions plus indiscrettes Ils ont des dons avec des claquettes Est-ce que vous êtes déjà allés à la Mec ? Vous avez plus de 40 ans Est-ce que bientôt, l'été prochain, vous travaillerez à Los Angeles ? Oui Attends, mais c'est quoi Albin ? Est-ce que tu me kiffes ? Oui, je te kiffe Est-ce que récemment, attendez, j'ai une question qui va appliquer Laurent Baffy Est-ce que récemment, avec Laurent Baffy, vous avez fait quelque chose à la télévision Pour laquelle j'ai honte pour vous Et d'ailleurs, j'ai appelé Catherine Barma ce week-end Pour lui dire que je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas coupé cette séquence Je crois que j'y étais Attends, c'est quoi Albin ? Ah oui, ça m'a choqué C'était quoi, c'est un truc de radio ? Extrêmement choqué Ah ouais ? Ah oui ? Vraiment, ça t'a choqué, toi, Moustapha ? C'est Moustapha El Atraci, notre invité Moustapha El Atraci, notre invité d'honneur Bravo, Laurette Il faut quand même que vous nous expliquiez l'histoire des tongs et de Montréal et tout ça Il y a des enfants qui écoutent, Valérie Et pêchez-vous parce qu'ils doivent faire l'invité mystère à RTL dans 10 minutes On a des secrets avec Moustapha C'est un peu mon fiston, Moustapha T'en as combien, toi ? Oh, la jalouse ! Il n'y a qu'avec toi qui couche C'est un peu mon père, Stevie, ma tante Non, c'est une vraie famille Non, c'est ta soeur, moi, idiote Moustapha El Atraci qui sera à la cigale les 20 et 21 décembre prochains Qu'on appelle le darty du rire, parce que vous l'appelez, il est là en moins de 30 minutes Bravo Je ne peux pas dire non à Laurent On n'a pas perdu au change Est-ce que je crois que tu es plus drôle que Patrick Bossot ? Je ne me prononce pas là-dessus, en revanche, Patrick, je l'ai vu dans la rue Et je crois qu'il vous l'allait vraiment casser la gueule, Laura Non, mais je te jure, il était vraiment vénère, ça ne l'a pas fait rire Parce qu'il est venu exprès de Marseille, quand même Non, c'est vrai, il est venu de Marseille Je te jure, il était à toi avec une bête de baseball en l'année à tasse heures C'est vrai, il est venu de Marseille Non, mais on le reprendra plus tard, l'année prochaine, on sera là encore Non, mais les boules, franchement le pauvre Ça va, il est avec un gobelet, il a fait 4 euros déjà C'est dégueulasse Mais non, mais Patrick Bossot, on va quand même en profiter pour dire qu'il a un DVD Qui s'appelle la courte échelle Sinon, il va à point S C'est encore mieux pour lui, écoutez, il n'a pas à se faire chier à faire la promo Et on l'a fait quand même Il sera à la cigale le 20 et 21 décembre, je crois En même temps que vous Et ce qui sera aussi à Boulogne-Biancourt les 18, 19 et 20 novembre C'est ça Au rideau rouge de Lyon les 3 et 4 décembre Au théâtre à l'affiche à Reims les 17 et 19... Mais vous faites aussi une tournée, Moustapha Oui, je fais une tournée, envie de préparer le spectacle à la cigale Mais comment fais-tu pour faire une tournée alors que tu es censé être sur l'énergie tous les matins ? Et que normalement, votre religion vous interdit de boire Non, non Écoute, j'ai changé de religion, je suis chinois maintenant, je travaille beaucoup Chinois n'est pas une religion quand même Si, si, c'est une sorte de religion C'est une religion un peu sournois Du lundi au vendredi, je suis sur énergie, j'ai l'émission de télé aussi en hebdo Et les week-ends, je pars en tournée Est-ce qu'il vous arrive de retourner à Saint-Doulchar, Moustapha ? Est-ce qu'on a dit qu'on n'en parlerait plus jamais, ce truc-là ? Tu vois, il y a des dossiers, on est pour quoi encore ? Non, parce que je suis née à Saint-Doulchar, ville fleurie, je le rappelle Combien de fleurs ? En anglais, à la factory, c'est ça En anglais, à la factory, exactement Bah non, j'ai vécu une aventure assez extraordinaire, je suis parti l'été dernier à Los Angeles C'est normal que tu te caresses quand tu parles ? Oui, c'est pour ça C'est parce qu'ils pensent à moi Je suis à côté de toi, je me caresse Non, en fait, voilà, je suis allé à Los Angeles, j'ai fait une audition comme ça pour essayer C'était un rêve de gosse On était 40 et ils en ont gardé 15, c'était moi J'ai signé un énorme contrat de 3 mois Et c'est vrai que Boso a fait deuxième ? Deuxième ! Comment va Nikos Aliagas ? Va bien ! Tu parles vraiment, Mousse ? Oui, il a bossé avec le direct lui aussi Et il va venir vous voir à La Cigale, Nikos ? Il sera là, La Cigale, en allemand Et à Los Angeles Tu seras là, Laurent, LA ? Ah, moi je viens, j'ai promis que je serai LAIG On dit même LAIG, Trassy Attendez, je vais même vous avouer un truc Michalak qui perd pas le Nord, Jérémy Michalak Il vous a raconté, non, Christine ? Non, mais il veut filmer C'est ça, voilà, c'est-à-dire que Jérémy Michalak voudrait que toute l'équipe en aille à Los Angeles Et il voudrait filmer une télé-réalité de toute la bande géniale à Los Angeles On serait bénévole et il vendrait ça très cher On n'a pas encore dit oui Mais je pense qu'on pourrait rigoler en même temps Oh bah oui Alors j'ai aussi une émission qui s'appelle La Nuit nous appartient à laquelle tu as participé Apparemment il y a un truc qui t'a fait honte Si vous voulez, on en parle Mais alors là, vraiment, j'aurais été Catherine Barman, j'aurais pas laissé passer ça Mais ils ont violé Chantal Goyot Ah mais j'ai vu au zapping ça Vous l'avez chopé, j'ai vu Mais Laurent, c'est surtout Laurent qui l'a violé Non mais tu l'as tenu toi Dans les mots, pas grand-chose me choque mais physiquement, moi ça m'a choqué Adressez-vous à votre chroniqueur, c'est Laurent Baffi qui l'a violé Mais vous n'auriez pas dû le laisser faire J'ai été emporté par un espèce de truc Ça se fait pas, ça se fait pas, je suis d'accord Je suis très sérieux, on était plusieurs devant la télé ce week-end quand on a vu ça au zapping Et il y a des limites quoi monsieur Baffi, enfin Alors je vous explique, c'est Patrick Bosseau qui m'a conseillé ça Et Moustapha il a chauffé, il disait ouais ouais tu vas le Ken, tu vas le Ken et tout Et après tu vois c'est monté comme ça C'est monté tout seul, c'est l'alcool On l'a attrapé et on lui a donné sa mère, ce qui a ressauté une génération et elle était ravie Non mais que vous l'ayez fait à la limite Mais qu'est-ce qu'ils l'ont fait ? Ouais je te jure, c'était choc Non mais elle est restée habillée Elle est pas enceinte, tout va bien Ils ont mimé C'était pas un vrai viol à la télévision Ils l'ont fait un pandi panda, tu connais pas ? On lui a fait un bondi panda C'était la moindre des choses, c'est quand même elle qui m'a dit que Taï Cris avait gagné Pékin Mais elle vous a pas demandé de couper par exemple Ouais c'est bizarre J'ai reçu un coup de film, j'ai pas écouté le message encore J'attends un petit peu Non mais en tout cas elle a passé un très bon moment, on a bien rigolé C'est vrai ? Ouais ouais Alors si elle est con, t'en plus pour elle Non mais alors t'en dis trop, pas assez Ils ont simulé un viol Mais tu vois ils lui ont levé les jambes comme ça C'est ça, c'est lamentable Ah c'est plus froid, c'est surgelé là Elle avait refusé de venir chez Ardisson en 84 Allez on se retrouve après la pub Moustapha et Latraci est notre invité Présent Bon en tout cas c'est bien parce que Moustapha et Laurent Baffi reconnaissent qu'ils sont allés trop loin C'est vrai On s'excuse auprès de Chantal Goya si ça a pu choquer Vraiment Ils font leur mis à culpas Même Paul Lepoulpe il y est allé en plus Paul Lepoulpe aussi oui Mais c'était juste pour rigoler Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit après en sortant de l'émission ? On se revoit quand ? Non bah alors Non 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 ça l'a fait rigoler vraiment Il n'y a aucun malaise Tu vois bien Moustapha sa carrière, sa vie, son oeuvre Oui ma vie, ma vanne Ça a commencé par quel théâtre à Paris votre stand-up ? Ça a commencé par le point virgule quand j'avais 16 ans Ah ouais super jeune Oui j'ai commencé très jeune J'avais un mot de tes parents ? Non j'avais pas un mot de mes parents justement Je prenais le train en Lousdes-D J'habitais à Tours Et j'allais faire des auditions au point virgule Ma mère ne le savait pas Elle l'a découvert avec les amandes de la FNCF Quand tu rentrais le soir en boitant Elle a eu un doute ? Non c'est quand les huissiers de justice ont venu prendre les meubles Qu'elle a eu un petit doute Et ensuite j'ai commencé la radio ici même Laurent C'est un peu un retour aux sources Eh oui je l'ai vu démarrer ici Et pour l'histoire des tongs c'est tout simplement Parce que quand on part parfois Ça nous arrive de partager quelques week-ends ou vacances Il oublie toujours quelque chose Moustapha Alors c'est tongs Et à chaque fois je suis obligé de ramener des objets Arrête ! Est-ce qu'il a oublié sa virginité chez toi ? C'est Patrick Beausseau en dessous Il est chiant Et Montréal Montréal et New York C'est tout simplement parce que pour les 80 printemps de Claude Sarrot C'était déjà il y a 30 ans C'était en tout cas il y a 4 ans je crois Ou 3 ans je sais plus combien de temps C'était il y a 4 ans Je ne s'en souviens pas non plus Il y a 4 ans Mais si si elle s'en rappelle C'est la fameuse boîte où vous l'avez traîné Où il y avait des emmenus Les images ont été coupées Moustapha est arrivé au dernier moment Parce qu'il a été retenu à l'aéroport à Montréal C'est ça On ne voulait pas le laisser passer Non en fait j'ai fait Paris-Montréal Montréal-Montréal-Paris Paris-New York Tu fais toujours la mule ? Tu fais toujours la mule ? Tu passes toujours des capsules ? Il a le physique trop québécois Ah c'est ça Regarde sa tête Moi je lui ai fait faire sa première télé sur Pink TV C'est ça Ça et Saint-Douchard on n'en parlait pas C'est les deux trucs dont il a honte C'est vrai tu fais de la télé à l'époque déjà Mais t'as quel âge ? Je suis plus vieux que toi 33 33 Tu n'es pas le plus vieux ici Il n'y a pas encore de DVD du spectacle ? On tourne le DVD à La Cigale Ah très bien C'était donc une bonne question Vous serez à La Cigale Non seulement les 20 Il s'auto-félicite Ça va pas Oui parce que c'était une bonne question Pourquoi ? Parce que j'obtiens une information C'est que le 20 et le 21 décembre Non seulement vous pourrez voir le spectacle de Moustapha et la Tracy Mais en plus vous serez filmé dans la salle Bien sûr Je peux le dire c'est ça Il n'y a pas trop de moyens On fait le DVD avec un iPhone 4 Surtout il faut dire aux gens De venir avec leur légitime dans ces cas-là Oui Ça vous est déjà arrivé ça ? Toi Christine Bravo Qui a trompé plusieurs fois ton mari Elle est dans des DVD Elle est dans des 3 DVD Dans une coupeque je crois Des marques d'orcelle En fait Ce qui est drôle avec Christine C'est que si vous prenez les DVD De tous les spectacles Elle n'est jamais avec la même personne Dans la salle Patrick Bossot La courte échelle C'est le DVD du spectacle De Patrick Bossot On s'excuse Très bon spectacle Désolé Patrick Voilà mais bientôt il y aura aussi le DVD Donc de Mustapha et la Tracy dans les bacs Mais avant n'hésitez pas à aller l'applaudir en tournée A l'écouter à la radio de temps Pas tous les jours Parce qu'il faut être fidèle à Europe 1 Bien sûr Moi j'écoute Europe 1 quand je suis sur énergie C'est vrai ? Toujours j'écoute votre émission Qui pourrait faire d'autres talk show Il paraît qu'il y a eu des plaintes Il y a des animateurs parano Qui pensent que je ne suis pas fair play Ben non Quand il y a un bon talk show Et un bon animateur Je trouve ça très bien Très réussi Et bravo parce que c'est un des meilleurs en ce moment Malgré les viols de vieilles Malgré les viols de vieilles C'est énormément Je tiens à rendre hommage à Florian Gazan Qui travaille avec vous Qui est directeur artistique de l'émission Et qui compte beaucoup C'est vrai Je t'aime Mais vous êtes comme Michalac Vous prenez des thunes partout vous aussi Non je bosse avec mes amis Merde il y a Patrick Bosseau qui arrive On est en avance Merci en tout cas Moustapha D'avoir au pied levé Réussi à succéder à Patrick Bosseau Dans le rôle de l'invité mystère C'est toujours un plaisir de vous côtoyer Qui était vraiment mystère pour nous tous Ils ont dû galérer pour se faire une fausse voix non ? Ben Dark Vador Oui c'est l'opposé de ma voix Mais au début j'ai cru vraiment Que c'était Jean-Pierre Marielle Et vous répondiez Oui on nous confond souvent Il y a un truc Jean-Pierre Marielle C'est pas la prétention Allez à demain 15h30 Merci à tous A vous Nicolas Demorand Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous